Et bonsoir et bienvenue sur PopUp Live, j'espère que vous allez bien, moi ça roule, je suis très heureux ce soir de vous retrouver pour cette analyse du nouveau préconstruit, le Armory Deck Boltin. Yo Zangui, yo Zir, comment vous allez ? Donc ouais, ce soir au programme on va passer en revue le nouveau préconstruit, le Armory Deck Boltin qui nous promet des cartes exclusives pour le personnage, mais pas que lui on va le voir, ainsi qu'un préco pour les personnes qui souhaiteraient se mettre au Light Warrior Ring, comme on dit, qui souhaiteraient rejoindre la Boltin Church, et on va essayer de voir ce que ça a sous le capot, ce que ça nous réserve, et je vais essayer de vous donner mon analyse la plus détaillée possible, la plus détaillée possible pour les nouvelles cartes notamment, mais aussi pour ce qui est de la constitution du pack. Salut Joff, content de te voir sur ce merveilleux stream Boltin, je suis sûr qu'il va te plaire. Alors, on va passer en mode Talichar, bim, normalement, attendez, il ne veut pas, hop, non, il ne veut pas voir le Talichar, pourquoi ? Attendez, ah bah parce que tout simplement, en fait, je l'ai masquée. Bon, hop, elle est là. Ok, bon, il ne l'avait pas vue. Alors, il ne l'avait pas trouvée. D'accord, ok, merci Joff. Salut Dracan, comment ça va ? Alors, voilà, donc, LSS a eu la... Attends, je vais baisser un tout petit peu la musique. Voilà, et je vais, attendez, je n'ai pas mis le... Je vais mettre les noms des musiques, c'est très important de créditer les artistes, bien sûr. Hop là. Je serais bien mal placé en tant qu'artiste, moi-même, de ne pas créditer mes collègues. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. En plus, ça s'insère bien. Fin. Voilà. Un training bot. On ne va pas jouer trop les cartes ce soir puisqu'en fait, il n'y a pas encore les deux dernières cartes spoilées. Bon, en vrai, sans les bras, on peut faire. Il manque les Racers et le Solar Plexus qui ont été spoilés en dernier et qui ne sont pas encore implémentés sur Talishar. Mais oui, on pourra faire des games pour pas Kaio Boltin si vous voulez avoir une idée de ce que ça donne. Donc, ce sera sympa, en vrai. On fera ça. Surtout que j'ai une nouvelle liste que je vais vous montrer. Enfin, une nouvelle liste. Une liste, voilà, qui est, on va dire, un peu dérivée de celle qu'ils nous proposent, là. On va commencer par les nouvelles cartes, tout simplement. On va voir les nouvelles cartes qui sont dans le préco et qu'est-ce qu'elles nous proposent. Ce sera le plus intéressant, je pense. Bon, et on peut voir que c'est un deck qui, donc, comme l'ancien n'a pas de sideboard, c'est 60 cartes plus un set d'équipements et votre personnage, donc comme le Kaio deck. On peut voir qu'ils ont choisi de faire un deck Raiden. Donc, c'est ce que moi, j'aurais préféré, donc je suis très content puisque pour moi, c'est vraiment l'arme qui représente ce que Boltin a d'unique sur le jeu puisque, en fait, les autres armes qu'il a, c'est des trucs qui sont très classiques pour des Warriors. Notamment les hatchets. On a pu voir que Doris en est très, très bien servi dans la méta précédente. Les Sinitari, pareil, chez Kassai pour Boltin Combo. Mais voilà, enfin, pour moi, l'arme signature de Boltin et c'est son arme signature sur le Rouleau des Living Legends, c'est Raiden. C'est son arme à lui. C'est donc l'arme qui dit si vous avez chargé ce tour-ci, le fait, elle tape à 3 pour 0. Et ça, c'est trop cool. 55 euros le deck. Il me semble que c'est 45 plutôt les précaux. En tout cas, en prix normal à la sortie. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était 45. Ce qui, déjà, est un budget pour un précaux, mais c'est un précaux de 60 cartes. Un précaux CC avec des playsets, avec des Majestics. Surtout dans celui-là, on va voir plus tard que dans la différence avec le Kaido deck, c'est qu'il y a des Majestics. Ah oui, il y a 55 euros de value sur Flukenbox, indiqué sur Fabray. Effectivement. Mais ça, ça ne compte pas les nouvelles cartes. En fait, puisque sur Flukenbox, c'est un peu un truc... C'est un peu du bait. Parce qu'en fait, les cartes qui ne sont pas en stock sur Flukenbox, en fait, ça ne vous les met pas. Ça ne vous les compte pas. Et du coup, ça vous dit 55 euros. Mais vous n'êtes pas sûr de tout avoir, en fait. Donc, en fait, là, ça va valoir... Enfin, a priori, en termes de value, si vous vouliez commander le deck, ça va valoir un petit peu plus cher. Ou alors, c'est des prix précaux. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose actuellement. Mais bon, voilà. On a un précaux qui vaut 40-45 balles, je crois, à la sortie. Alors, quelles sont les nouvelles cartes que nous propose LSS sur ce précaux ? On en a 5 nouvelles, dont 4 qui sont des équipements. Donc, ils ont voulu mettre une grosse emphase sur les équipements, cette fois-ci. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a de nouveau. On va commencer par le torse, puisque c'est le truc le plus chelou. On a Solar Plexus. Solar Plexus qui est un Light Equipment Chest. Donc, les autres persos Light pourront le jouer. Donc, ce n'est pas réservé uniquement à Boltine. Donc, ça pourrait, comme par exemple Savage Sash dans le deck Kayo, qui à la base n'était joué que par Kayo. Mais en fait, Lévia a très rapidement adopté elle aussi ce nouveau torse. Dans les builds les plus récents, en tout cas, à ma connaissance, Savage Sash est joué aussi par Lévia. Donc, Solar Plexus qui est uniquement Light pourrait être joué par Prism. Bon, a priori, elle n'a pas trop envie dans les listes, en tout cas, les listes actuelles, mais ne pourra pas un autre perso Light dans le futur aura peut-être envie de jouer cette carte. Qu'est-ce que ça nous dit Solar Plexus ? Ça ne bloque pas du tout. Ça n'a pas de valeur de bloc. Donc, déjà, pas d'armure. Donc, c'est surprenant. Pour, on va dire, le design récent, on a pu voir que, notamment dans les sets comme Part of the Miss Veil, les équipements bloqués très bien. Même pour leurs classes respectives. Torse qui bloque 2 en Blade Break qui est... On ne s'attendait pas autant de blocs. Enigma, elle a des chaussures qui peuvent avoir Ward 2 3, ce qui est énorme aussi pour des chaussures en termes de valeur de bloc. Et Nu, elle a un casque Blade Break 2. Donc, en fait, on a... Et le casque Traverse des Universe aussi à Blade Break 2, ce qui est un peu le standard pour les casques maintenant. En vrai, a priori, sur tous les casques un peu récents, un peu multiclasse, comme on a eu Crown of Providence, Balance of Justice, la Traverse des Universe, même le Flesh Bag, même les trucs un peu... Enfin, la plupart des casques maintenant qui sont faits pour être très forts et pour être joués, c'est des Blade Break 2 avec un effet souvent unblock, pas toujours, mais voilà. Souvent, c'est des casques qui vont bloquer 2, quoi. Et donc, pour les torses, on a pu voir que Zen a eu aussi un torse bloc Blade Break 2. Et donc là, Solar Plexus ne bloque pas du tout, du tout. Donc, surprenant, on va dire, avec le design récent. Solar Plexus, il dit quoi ? En instantané, vous pouvez détruire votre équipement, bannir une carte de votre saule, donc il faut aussi déjà avoir une carte dans la saule en plus de le détruire. Les cartes jaunes que vous jouez ce tour-ci coûtent un de moins à jouer ce tour-ci. Donc on a un effet qui rappelle un peu l'effet de Savage Sash qui va discount toutes les 6+, ben là, on va discount toutes les yellow. Que dire ? C'est très, très bizarre comme effet. C'est très dur de prévoir si cette carte sera jouable ou pas. Parce que, en soi, sur papier, l'effet vous dit que vous allez peut-être pouvoir discount jusqu'à 4 cartes, donc faire 4 de ressources sur un tour, ce qui est assez énorme. Sachant que ça vous coûte un de saule, donc ça vous coûtera un peu de value en amont. Donc c'est très bizarre comme carte. ça vous permet d'avoir un burst de pitch, par contre, ce qui est intéressant, je pense surtout en blitz. En fait, quand je vois cette carte, je me dis que c'est une carte de blitz parce que ça va vous faire un burst de ressources sur un tour qui va vous permettre de faire un gros tour. Et en blitz, ça peut servir à gagner, en fait, tout simplement. On peut s'imaginer un deck bolting très yellow heavy qui jouerait sur l'air plexus et qui aurait pour but de juste charger une fois, deux fois, faire un peu de saule sur les 2-3 premiers tours et envoyer un méga tour à 5 cartes avec Solar Plexus et pourquoi pas des Art of War, des Prayers of Bellona, des V of the Vanguard. Enfin, tout ça, en fait, c'est des jaunes qui coûtent 1 et qu'on peut discount et qui sont potentiellement des power cards dans un build adapté. et on pourrait cumuler, on pourrait faire un V of the Vanguard avec un Art of War Gratos qui va me chercher encore des trucs et des trucs et des trucs et jouer je sais pas combien d'attaques à 1 qui du coup, là, serait tout discount, des Valiant Reuse, des Battlefield Blitz et des trucs comme ça. Donc, on pourrait avoir une espèce de deck pseudo combo bolting mais combo en mode on va faire juste un gros gros tour qui ferait une vingtaine, une trentaine de dégâts, pourquoi pas. Mais ça paraît plus adapté, moi, enfin, je pense au blitz. et ça pourrait faire un build très cool pour le blitz parce qu'en fait, Bolting, il était pas ouf en blitz. C'était pas dégueulasse, dégueulasse, mais c'était pas ouf du tout. C'est quand même un deck qui aime bien avoir un peu de temps pour ce setup, pour stacker de la soul, pour dérouler son plan de jeu tranquillement. Et donc, ça, ça pourrait donner une version très très burst orientée avec un gros gros tour ou un discount 3-4 cartes jaunes qui coûterait 1 de base et du coup, qu'on ne paierait pas du tout et voilà, quelque chose du genre. À part ça, en cc pour le moment, je ne lui prédis pas un grand avenir, mais on pourrait tout à fait être surpris et avoir une espèce de build un peu dégêne qui sortirait d'un fond de tiroir complètement obscur, mais pourquoi pas ? Moi, je ne demande qu'à le voir et là, pour le moment, en tout cas, je ne vais pas commencer par... Enfin, quand j'aurai les armories deck et là, je vais commencer un petit peu à voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec les nouvelles cartes pour Boltin puisque je compte faire le calling à Amsterdam qui arrive à la fin du mois donc je vais essayer de cook un peu une decklist ou une nouvelle decklist en tout cas avec les nouvelles cartes mais c'est vrai que Solar Plexus pour le moment, je vais le mettre de côté parce que pour moi, ça demande de complètement revoir toute la liste intégralement et de faire quelque chose d'entièrement nouveau qui ne ressemble pas du tout à tout ce qu'on a déjà vu sur le personnage. Donc en vrai, ce qui est très cool, c'est que ça ouvre un build complètement inédit mais pour moi, c'est un build de blitz mais je peux entièrement me tromper et je ne demande qu'à me tromper et j'espère qu'un jour on aura un build très rigolo avec Solar Plexus à fond la caisse. Voilà, première carte. Deuxième set d'équipement, alors là, c'est un set en trois pièces donc qui est le set de la grâce, on va l'appeler, c'est Warpath of Winged Grace, Helm of Halo's Grace et Bracers of Bellona's Grace donc le set Grace. On va commencer par la tête parce que pour moi, c'est le plus fort au final de... Pour moi, c'est dans les deux meilleures cartes du préco. On verra la dernière carte juste après, c'est Saving Grace, on va la voir ensemble. Saving Grace qui est incroyable comme carte, enfin vraiment, c'est une super carte pour Boltin, c'est exactement ce dont le perso avait besoin pour avoir encore un peu plus de stabilité, etc. Mais on y revient tout à l'heure, je ne vais pas m'éterniser sur la parenthèse. On va commencer par le chapeau, le tout puissant, Helm of Halo's Grace. Donc Blade Break 2 comme la tradition le veut pour les nouveaux casques, en tout cas sur cette dernière année de Flesh and Blood. Lorsque vous défendez avec le Helm of Halo's Grace, vous avez le droit de charger une carte dans votre soul. Si vous chargez une carte yellow, vous piochez une carte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en gros, à base value, le chapeau vous dit vous aurez une carte chargée gratos dans la game si elle est jaune. Puisque vous la repiochez, vous repiochez une nouvelle carte. Déjà rien que ça, c'est cool. Déjà rien que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On aura un moyen de charger sa soul très très vite en fait avec ce casque pour peu que l'adversaire nous tape dessus. Ça par contre, c'est très important toujours à prendre en compte. On verra notamment sur les chaussures qu'il faut que l'adversaire vous tape dessus pour que vous puissiez activer ses équipements. Et en vrai, j'aurais aimé qu'il ne soit pas Blade Break, qu'il soit soit qu'il soit Gardewell. En fait, j'aurais vraiment aimé au moins pour les chaussures que LSS nous permette de les avoir en Gardewell pour qu'on puisse les activer sur demande et pas être dépendant de ce que fait votre adversaire. Et notamment, ça aurait permis de les jouer contre Cano. Mais on va voir avec les chaussures un petit peu après. Donc, base value du casque, vous bloquez deux, ce qui est très cool et vous avez le droit de charger une carte gratos dans votre soul puisque vous la repiochez si elle est jaune. Cependant, on a plein de synergies qui vont se débloquer. En fait, j'aurais dû commencer par Saving Grace entre les deux mais du coup, on va faire la transition avec Saving Grace. Mais on peut aller voir notamment, comme autre carte, eh bien, Soulbond Resolve qui est le Torse Light Warrior qui est sorti dans 2 skill downs et qui jusqu'à présent avait été très peu joué à part dans certains match-up, notamment Cano et Azalea qui disaient Temper 2 donc on a le droit de bloquer avec deux fois, une fois pour deux, une fois pour un. Lorsque vous défendez avec Soulbond Resolve, vous avez le droit de charger votre héros Saul, soit, mais pas de trigger. La première fois que vous devriez subir des dégâts à chaque tour, si vous avez chargé ce tour-ci, prévenez un de ses dégâts. Donc, là, vous pouvez voir tout de suite que le casque que vous proposez en de charger, si vous avez Soulbond dans votre équipement, eh bien, le casque va bloquer un de plus parce que vous aurez un de prévention flottante pour la première occurrence. Attention, ce sera pour la première occurrence de dégâts du tour seulement. Mais c'est flottant. Ça veut dire que si vous avez déjà subi des dégâts ce tour-ci et qu'ensuite, vous décidez de charger avec votre casque, le Soulbond ne s'appliquera pas. Voilà. Mais, si vous bloquez la première attaque de votre adversaire avec le casque, eh bien, vous aurez une prévention flottant sur le tour et potentiellement si votre adversaire, par exemple, c'est un Zen qui vous met un coup de Kakara et que vous bloquez deux, le prévention va rester sur le tour pour les prochains trucs, notamment, par exemple, le tigre ou quoi que ce soit ou un breakpoint embêtant que vous aimeriez couvrir. Donc, déjà, on peut voir qu'avec Soulbond, ça transforme, en fait, ce bloc 2 en bloc 3 potentiellement. Donc, déjà, super solide pour un casque plus la value de la carte chargée gratuitement qu'on peut estimer à un point de value solidement. Donc, déjà, on aura fait 4, ce qui est hyper solide pour un casque. pour le coup, ça commence à accumuler beaucoup de value qui est flat comme ça dans votre équipement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on va regarder Saving Race du coup parce que ça va faire la... On ne peut pas passer à côté de cette synergie. Saving Race, une autre des nouvelles cartes du préconstruit qui est une Light Warrior Défense Réaction et qui est quelque chose que j'ai voulu dans le deck depuis longtemps pour remplacer Sing Below parce que Sing Below avait la fâcheuse tendance de briquer les mains de Boltine quand vous vouliez attaquer parce qu'en fait, comme ce n'est pas une Light, vous ne pouvez pas le charger sur V of the Vanguard sans... Enfin, vous ne pouvez pas le charger pour avoir la value sur V of the Vanguard et du coup, Sing Below a tendance à faire chier un peu les mains de Boltine quand vous vouliez jouer des DR mais que vous vouliez aussi pouvoir agresser avec des grosses mains. Et donc, Saving Race va déjà annuler ce défaut puisqu'elle est Light donc vous avez le droit de la charger sur V of the Vanguard et elle ne brique pas... Enfin, elle ne fisele pas le trigger de Lumina Ascension donc vous la chargerez et vous gagnerez votre point de vie si vous la révélez sur Lumina Ascension donc c'est tout bénef déjà. Et donc, on a quoi ? On a une DR à 0 donc même slot que Sing Below elle est jaune donc en plus elle va proc vous aurez le droit de la charger... Enfin, si vous la chargez sur d'autres trucs qui demandent de charger des jaunes et bien vous aurez votre... Vous aurez chargé une jaune donc là vous êtes très content. Elle ne bloque que 3 donc là par contre gros défaut par rapport à Sing Below c'est qu'on n'a pas le breakpoint donc ça c'est vraiment à prendre en compte quand même ça ne pouvait pas être aussi ultime que ça. Heureusement parce qu'on va voir que le texte de la carte est très très importante mais déjà voilà on a une DR et rien que le fait qu'il soit une DR c'est vraiment cool DR à 0 qui bloque 3 qui est jaune qui est light donc ça raccoche toutes les cases qu'on voulait mais il y a du texte en plus c'est pas juste ça c'est pas une carte blanche en coût supplémentaire vous avez le droit de charger votre soul avec une carte de votre main donc c'est pas obligatoire donc si vous avez juste besoin de bloquer 3 vous n'êtes pas obligé de le faire mais si vous avez chargé ce tour-ci pas forcément avec la saving grace la saving grace je vous dis juste vous avez le droit de charger quand vous la jouez mais c'est pas obligé mais elle check si vous avez chargé ce tour-ci donc ça combo avec les autres équipements donc sur le bone resolve le casque qu'on a vu juste à l'instant donc Warpath non c'est Warpath c'est les chaussures le Halo's Grace si vous avez cherché ce tour-ci l'attaque ciblée gagne moins 2 et donc là on passe à une DR qui a 5 2 value mais en plus comme elle donne moins 2 à une attaque ça va avoir des effets des effets qui peuvent pas forcément sauter aux yeux mais ça va avoir des effets supplémentaires par exemple si vous envoyez si votre adversaire vous envoie un Bolt and Shot nature comme ça sans booster donc là vous êtes sûr et certain soit il va claquer ses snaps soit vous êtes très très vous avez quand même vous plairez le Rain Razor arrivé et la synergie de Bolt and Shot et Rain Razor c'est que Bolt and Shot dit si Bolt and Shot a plus de force que sa base il a go again et en fait le saving grace si votre adversaire vous joue le Rain Razor vous pouvez claquer votre saving grace charger avec ou avoir déjà chargé avant et paf le Bolt and Shot va perdre les deux de force du Rain Razor et là le Bolt and Shot n'a plus go again et donc là problème pour votre adversaire on espère pour lui qu'il a ses snap dragons et s'il les a pas en fait c'est fin de tour ou alors il faut qu'il a un deuxième Rain Razor et là bon bah bien joué il avait le contre du contre mais ça peut carrément faire des horreurs notamment sur le Bolt and Shot mais par exemple dans le miroir Bolt in c'est une carte qui est ouf parce que vous pouvez bloquer le Bravado adverse et le nerfer pour faire que bah du coup ils doivent reclaquer un point de soul en réponse à votre saving grace parce qu'en fait le Bolt in la façon dont sa capacité attaque réaction est wardée en fait ça dit banissez une carte de votre soul l'attaque ciblée avec une force supérieure à sa base gain go again mais en fait il y a deux checks il y a un check quand vous activez Bolt in c'est à dire vous n'avez pas le droit de faire l'attaque réaction si la carte n'a pas plus de force et ça check aussi à la résolution donc si votre attaque perd de la force entre le moment où vous activez votre Bolt in et le moment où la capacité se résout pour de bon si l'attaque n'est plus boostée le go again ne sera pas attribué donc si l'adversaire vous fait saving grace vous allez devoir refaire Bolt in en attaque réaction donc reclaquer un point de soul pour résoudre la capacité avant que la saving grace ne se résolve donc ça va vous taxer et si vous n'avez pas de soul bonus vous êtes soit obligé de claquer des snaps si vous les avez soit vous êtes quéquette et il y a plein d'autres trucs de ce genre là par exemple sur des cartes gardien on peut penser à Concus bon c'est pas joué pour le moment ou à Thunk par exemple on peut aller voir Thunk non c'est pas Thunk c'est comment ça s'appelle ce truc c'est Rosset en français je pense pas que ça passe non c'est c'est pas Thump plutôt si c'est Thump voilà c'est pour ça que j'ai confondu Thump ça dit si ça force est plus élevé que sa base ça a Dominate et si ça touche discarde une carte et ben là par exemple vous pourrez le nerfer pour annuler la ligne de texte Pirouette toi tu dis après un soul shield malheureusement soul shield ne charge pas la soul c'est juste il dit à la résolution quand la chaîne est cassée mettez soul shield dans votre soul donc ça compte pas comme une charge donc on peut pas combo à ce point là saving grace et soul shield malheureusement enfin malheureusement heureusement ou malheureusement ça ferait des tours de DR un peu débiles quand même on pourrait bloquer 11 avec 3 cartes ce serait un peu fort et donc voilà saving grace en fait peut être une carte qui a 5 de value voire même en plus nerfer des cartes adverses pour de l'extra value si vous avez chargé avec votre casque notamment ou avec les chaussures ou les bras qui on va le voir ont un effet similaire au casque mais ouais saving grace pour moi ça va vraiment être le remplaçant du thing below dans la liste bolting qui était une carte qui on était un peu obligé de jouer parce qu'il faut des DR pour certains match-up notamment dans le miroir enfin dans le miroir contre les autres warriors et contre bolting lui-même et on avait besoin contre azalea etc et saving grace contre azalea notamment va vous permettre de mieux rentabiliser votre main si elle vous fait un raid in the ledger dominé vous allez pouvoir mettre plus de cartes dans votre soul pour avoir de la value plus tard puisque vous pourrez pas bloquer avec autant de cartes que vous voulez etc vous pourrez pas attaquer autant que vous voulez donc ça peut être intéressant d'avoir cette option de mettre des cartes dans la soul pour les banquer pour plus tard et donc ça fait voilà 5 de value et en plus la saving grace vous propose de charger donc si vous avez soulbound resolve vous aurez en plus la prévention flottante qui va s'appliquer donc en fait on a si vous jouez soulbound resolve saving grace c'est juste soul shield mais en plus fort ce qui est assez insane à dire je pensais pas dire ça un jour mais voilà on a accès à un soul shield plus fort si vous jouez soulbound resolve et si vous avez pas soulbound resolve ça reste une excellente dr très flexible et qui va synergiser avec vos équipements et que vous pourrez charger sans soucis puisqu'elle est light et qu'elle est jaune donc elle fera tout ce que vous voulez et vous pouvez même la pitcher si vous voulez faire un tour ou vous avez besoin de pitch voilà c'est vraiment une carte hyper flexible qui va servir à plein plein de choses sauf à taper sur votre adversaire et boltine aura énormément de façons de la rentabiliser que ce soit en bloquant en bloquant et en chargeant en la chargeant ou en la pitchant donc on a vraiment un éventail de possibilités de ouf avec cette carte et elle est capable de présenter un overrate assez énorme si vous la combinez donc avec les équipements de grace par exemple voilà le chapeau typiquement sur le chapeau on peut se mettre dans une mise en situation votre adversaire vous attaque avec une grosse patate à 8 là un shock slam vous pouvez bloquer avec elm of the devil's grace pour 2 vous chargez une yellow vous repiochez donc vous avez pour le moment vous avez mis 0 carte de votre main en fait vous avez juste mis votre chapeau le soul band resolve est proc donc vous avez 1 de prévention en plus donc là vous êtes à 3 de bloc et là paf vous jouez votre saving grace de la main vous avez bloqué 8 pour une carte de la main et un chapeau et en plus vous avez mis une carte dans la soul donc c'est quand même assez énorme de se dire voilà pour un équipement et une carte dans la main je peux faire 8 de value même 9 puisque j'ai une carte dans la soul là c'est assez insane et donc dans cette lancée avec le cas on va pouvoir voir Warpath of Wing Grace donc les nouvelles chaussures Light Warrior donc ça pour le coup ces équipements là sont Light Warrior Only et pas Light Too Core donc ça sera que pour Boltin pour le moment et ou les prochains Light Warrior Blade Break 2 encore quand vous défendez avec Warpath of Wing Grace vous pouvez charger votre soul si vous chargez une yellow vous créez un Quicken Token donc on peut voir que le motif se répète ça va être pareil pour les gants qui vont faire exactement la même chose mais qui vont créer un Courage Token qui sont les deux tokens principaux de Boltin on les avait déjà sur les Banneret of Galantry et les Banneret of Courage qui étaient vraiment des cartes excellentes pour le build et donc là on a des chaussures qui nous permettent quand on bloque de charger pour un Quicken et des Gants qui nous permettent de charger pour un Courage ça a des implications assez sympathiques puisque ça va permettre notamment d'avoir ces tokens si votre adversaire vous tape dessus et que vous voyez votre main ne peut pas faire un tour de charge correct en fait vous ne pouvez pas typiquement vous avez que des Bolt of Courage ou des Angle Thing Light ou des Express Lightning vous n'êtes pas sûr de pouvoir leur donner Go Again en fait ces tokens là vont vous permettre d'être sûr d'avoir le Go Again que ce soit avec le Quicken qui vous donnera directement Go Again ou le Courage qui va venir augmenter la force de ces attaques pour que vous puissiez utiliser Boltin pour leur donner Go Again donc ça va vous servir dans des situations où votre adversaire vous tape un peu dessus mais que vous ne l'avez pas trop bloqué et que vous avez envie de lui maintenir la pression de bloquer juste avec votre gant ou votre chaussure charger une carte créer le token à la demande comme ça au début de votre tour vous l'avez et vous pouvez envoyer la purée comme vous voulez le souci le gros souci qu'il y a avec ces cartes là c'est qu'elle vous coûte une carte de la main pour charger vous n'êtes pas obligé de charger ceci dit vous pouvez juste vous en servir de Blade Break 2 et avoir du fridge ce qui est déjà très sympa mais voilà vous avez cette option de charger et comme d'hab si vous jouez avec Soul Bandraiseul vous pouvez avoir un point de prévention supplémentaire vu que vous aurez chargé dans le tour si vous n'avez pas encore subi de dégâts dans le tour les gants la comparaison directe c'est la carte Ironsong Versus qui était ce qui est joué actuellement dans les decks Boltin qui est la carte de Dusty Dawn légendaire qui a la Temper 2 donc elle a un bloc de plus et qui a cette activation qui vous permet notamment de Mulligan quand vous jouez en premier et de donner des on-hit à votre raid ce qui peut être assez intéressant et de sink votre mana si vous avez un mana flottant parce que vous avez dû jouer Take Flight ou d'autres cartes à 1 que vous auriez dû jouer en pitchant sans la tunique en vrai Versus on s'en sert très peu souvent de son activation c'est surtout utile au tour 1 pour Mulligan des cartes parce que Boltin c'est quand même un deck qui est très power card centrique donc c'est vrai que et qui aime beaucoup commencer la partie pour stacker de l'assaut gratuitement donc c'est vrai que Iron Song vs c'est grave cool quand vous commencez parce qu'en fait ça vous permet de sink une carte de plus d'autres mains dans le deck pour aller chercher vos Lumina Ascension vos V of the Vanguard vos Beacon of Victory bref vos cartes préférées donc c'est vrai que c'est très utile quand on commence et en plus il y a un bloc de plus donc la comparaison avec Bracers elle est dure donc c'est vrai que ça va être difficile à estimer sachant que donc si vous bloquez avec Bracers of Bellona's Grace que vous chargez une jaune donc vous avez 2 de value sur le Blade Break 1 de value sur le Courage Token 1 de value sur l'Assault donc là vous avez fait 2 et 2 sauf que vous avez cramé une carte donc là pour le moment vous êtes en négatif et donc si vous avez le Soulbound Resolve votre carte vaudra 3 parce que vous aurez le Unprevent donc si vous voulez jouer avec Soulbound Resolve vous avez une value qui est très correcte et ça vous débrie potentiellement un tour donc ça a une value un petit peu supplémentaire à ce qui est juste affiché sur les chiffres donc couplé avec Soulbound Resolve ça peut être vraiment une bonne carte donc à voir si on a la place en sideboard pour tout mettre et Versus et Soulbound Resolve et Bracers sinon on devra probablement s'en passer pour les chaussures qui font le Quicken Token la comparaison c'est Snap Dragon Scalers que vous connaissez probablement oula que vous connaissez probablement mais voilà Snap Dragon Scalers qui a quand même le gros avantage d'être là quand vous en avez besoin et quand vous voulez surtout c'est ça qui est très très fort avec Snap Dragon et qui a fait que ça a été joué pendant très longtemps et que c'est toujours joué 3 ans après sa sortie ou 4 ans même plutôt 4 ans après sa sortie c'est que Snap Dragon c'est un go again on demand quand vous en avez besoin quand vous le voulez sans condition enfin si la condition c'est que votre attaque coûte 1 ou moins mais ça tombe bien dans Bolting il n'y a qu'une seule attaque qui coûte plus de 1 c'est Bolting Blade et tout le reste ça coûte 0 ou 1 donc c'est à volonté alors que War Pass comme c'est un trigger on defense si jamais vous faites un gros tour à votre adversaire qui bloque tout avec toute sa main et qui ne vous attaque pas et que vous vous retrouvez avec une main qui peut galérer à avoir du go again en fait là vous vous direz si j'avais eu mes Snap Dragon j'aurais pas eu ce soucis donc ces bots avec 2 de bloc ne sont pas une stricte amélioration de Snap Dragon loin de là parce que voilà dans une situation où c'est vous qui avez la tempo et que votre adversaire est vraiment sur la défensive vous ne pourrez pas vous en servir quand vous voudrez en fait vous êtes dépendant que votre adversaire vous tape dessus pour pouvoir avoir votre quicken quand vous en avez besoin donc c'est assez problématique et en vrai dans mes tests ça m'est déjà arrivé plusieurs fois alors que j'ai pas beaucoup testé les nouvelles cartes j'ai fait quelques games avec et en vrai je sais plus en 5 games à peu près un truc comme ça ça m'est déjà arrivé 2 fois de me dire ah bah j'aurais préféré avoir mes Snap Dragon donc là pour le coup ces chaussures là je pense que on ne pourra pas se passer de Snap Dragon à côté et donc il faudra les rentrer que si on est sûr d'avoir la place en bonus de Snap Dragon ceci dit je pense que dans les cas de figure où bah typiquement en fait Snap Dragon je trouve que quand on ne commence pas quand on joue 2ème on en a crucialement besoin et cruellement besoin parce qu'on ne peut pas se permettre de juste dire je charge à 3 votre adversaire vous fait super palument fou et vous n'avez pas de truc pour buffer votre attaque et c'est fini votre tour s'arrête là c'est horrible donc pour ne pas se retrouver dans cette situation il faut absolument avoir la Snap Dragon ceci dit si c'est vous qui commencez la game et que vous savez du coup votre adversaire va vous rentrer dedans directement parce qu'il sera 2ème donc il aura la tempo et il voudra bien bah vous taper dessus là les Warpaths deviennent plus intéressants parce qu'en fait ça va vous permettre de compenser d'avoir 2 blocs en plus en fait par rapport à des Snap Dragon donc là c'est très intéressant dans ce cas là parce que ben voilà ça vous fait juste du fridge en plus pour compenser la perte de tempo d'avoir commencé la game surtout que Boltine on sait qu'il aime beaucoup commencer la game pour charger tour 0 pour setup un gros tour etc donc je pense ce sera des chaussures qui seront jouées en conjonction avec les Snap bah voilà en fonction de si vous commencez si vous jouez 2ème si vous jouez 1er vous jouerez l'une ou l'autre et ça permettra de comboter toujours avec la Saving Race qui pour le coup pour moi est vraiment la carte Must Auto Include que toutes les Lisbolts voudront jouer qui est super bien dans toutes les situations et qui est trop cool voilà on a fait le tour de toutes les nouvelles cartes il y en a 5 elles seront toutes alors dans le préco s'ils suivent le modèle de Kayo tous les équipements seront Rainbow Foil ce qui est très cool et les Saving Race vous en aurez 2 non-foil et 1 Rainbow Foil donc voilà le moyen d'acquérir les Rainbow Foil sera d'échanger avec les gens qui n'en veulent pas ou sinon vous achetez 3 préco mais ça paraît un peu overkill alors vous revendez le reste vous filez le reste à vos joueurs à vos joueurs locaux en remplaçant avec votre nom foil qui ne vous intéresse pas mais voilà vous devrez échanger pour avoir le playset de Saving Race en foil si vous voulez le playset mais les équipements vous aurez tout en RF et pour le CF on verra je pense que moi mon mon intuition c'est que ce sera des cartes qui seront distribuées dans les Booster Judge pour le coup en Call Foil ou à des événements type nationaux ou des choses comme ça pourquoi pas petite Savage petite Savage Savage purée mon anglais il est fatigué petit Savage Sash Call Foil c'est dur à dire en plus Savage Sash Call Foil en lot pourquoi pas de ProQuest de RTN de Nationaux de je ne sais pas quel événement je pense que personne ne crachera dessus même les gens qui ne jouent pas brut maintenant on va passer un peu à la review du pack en tant que tel en tant que préco pour un débutant est-ce que moi j'arrive je suis débutant j'ai envie d'apprendre à jouer Boltine parce que le perso il est trop stylé ça va jusqu'à là on est tous d'accord le perso est trop stylé j'ai envie de jouer Boltine j'ai un billet de 40 le fameux billet de 40 j'ai un billet de 50 balles dans la poche donc je ne sais pas quoi faire j'ai envie de m'acheter un nouveau deck j'ai envie d'essayer Boltine pour voir ce que ça donne est-ce que ce préco est convaincant à mes yeux en tant que porte d'entrée au CC pour un nouveau joueur alors on peut voir qu'on a de toute façon toutes les cartes sont en play 7x3 comme dans le deck Kaio on a vraiment enfin moi perso c'est un deck qui déjà me convainc beaucoup parce que tout simplement à part au niveau des équipements et il n'y a pas de sideboard donc ça par exemple mettre un petit sideboard ça aurait été sympa genre je ne sais pas des petits trucs forcément des trucs hyper funky mais voilà des j'en sais rien moi des comment il s'appelle ce truc le CNC le CNC at home le CNC wish vrai cavoc tu vois des choses comme ça des petits trucs juste pour dire il y a un sideboard tu peux t'adapter des nul rune mettez des nul rune ces decks là et pareil pour Kaio il n'y avait pas de nul rune il n'y avait pas de spell frais dedans tu tombes contre un mec qui joue Kaio à l'armory Kano à l'armory t'as perdu voilà tu tombes contre un mec qui joue rune blade à l'armory t'as très forte chance de perdre bon un set de nul rune ça vaut 10 centimes c'est pas trop dur à acquérir en dehors de ça mais on aurait bien aimé que juste LSS le mette puisque comme ça c'est fait le nouveau joueur il a pas à se faire chier à les trouver ça c'est vraiment une piste d'amélioration je pense dans les critiques négatives sinon moi je pense j'ai une revue très positive de ce deck là parce que déjà la liste ressemble très fort à ce qu'on peut trouver dans un deck Boltin Opti évidemment il manque beaucoup de Majestic c'est pas parfait mais déjà la sélection de communes et de rares est très bonne on a les 6 Beaming Bravado qui sont joués dans les decks Boltin compétitifs on a les Bolt of Courage rouges certaines listes jouent les Bolt jaunes d'autres non mais en tout cas elles sont jouées parfois donc c'est pareil une très bonne commune les 3 Courage de Steelene rouges qui sont joués ou pas joués mais voilà c'est très très playable dans le deck Angle Finlight rouge c'est joué dans toutes les listes Express Lightning rouge c'est joué dans beaucoup de listes dans des plays orageux Light the Way rouge pareil c'est joué dans beaucoup de listes Resounding Courage c'est joué dans certaines listes parfois généralement pas 3 mais voilà c'est cool d'avoir le playset parce que comme ça vous l'avez Crossing Below ça c'est trop cool pour les nouveaux joueurs puisque ben c'est un staple dans quasiment tous les decks c'est joué dans énormément de decklists c'est super cool qu'un nouveau joueur puisse avoir son playset facilement dans un préco comme ça c'est trop cool alors perso je vais les cut de ma liste Boltine compétitive mais voilà c'est pas grave on est toujours très content d'avoir 3 things Below dans un préco playset de Snatch c'est une très bonne carte c'est joué dans certaines listes Boltine aussi donc on est très content d'avoir les 3 pareil c'est un staple que tout débutant sera très content d'avoir dans sa collecte en fois 3 parce que comme ça il l'a et c'est réglé donc jusqu'ici que du bon les 6 take flight qui sont pareil joués dans pour le moment toutes les decks compétitifs de Boltine ils nous ont mis 6 bannerets alors ils nous ont pas mis les bannerets Majestic les bannerets of Courage les bannerets of Galanterie qui remplaceront immédiatement si vous voulez level up votre deck pour pas très cher c'est 1€ je crois les bannerets pièce en normal donc ils nous ont mis les bannerets rares qui sont mignons mais clairement il faudra les upgrade par les bannerets Majestic si vous voulez une decklist un peu plus compétitive mais voilà les bannerets c'est des cartes très sympa c'est pas une mauvaise inclusion Battlefield Blitz Cielo c'est pas joué dans les decklist compétitifs mais ça reste une carte qui est vraiment jouable c'est pas du tout une mauvaise carte donc à voir si ça se trouve il y aura des listes et notamment avec le fait qu'il y ait Solar Plexus en équipement ça fait sens puisque du coup vous aurez un Battlefield Blitz gratuit ce qui est grave cool un 4 pour 0 go again c'est tout ce qu'on demande et en plus c'est jaune donc voilà un 4 pour 0 go again en jaune c'est vraiment bien c'est obligé d'être jaune pour que le Solar Plexus fonctionne donc voilà bref 4 pour 0 go again strong ils nous ont mis quand même un playset de Majestic qui n'est pas excusez-vous préco qui sont les Lumina Ascension si ils ne les avaient pas mis ça aurait vraiment été criminel et je pense que là on leur a vraiment gueulé dessus parce qu'en plus c'est une carte à 50 centimes 1 euro au grand max les joueurs Kaio et les joueurs Bruts avaient quand même fortement critiqué le fait que dans le préconstruit Kaio il n'y ait pas de Majestic autre que les cartes exclusives notamment la carte qui manquait énormément à la pelle c'était Blood Rush Below surtout que Blood Rush Below c'est pas une carte qui coûte très très cher c'est 3 euros 4 euros max pièce ça fait quand même 12 balles le playset enfin voilà 10-12 balles le playset ce qui est ce qui est une certaine somme d'argent mais personne ou grand personne ne se serait plaint que les Blood Rush Below passent de 3 euros à 1 euro tu vois la pièce enfin c'est bon personne n'aurait râlé et les nouveaux joueurs ils auraient eu la vraie expérience de Brut puisque Blood Rush c'est vraiment la carte emblématique de Brut toutes les Brut la jouent en x3 il n'y a jamais eu de build de Brut qui ne jouait pas de Blood Rush Below s'il y a eu des decks Kayo au début quand il est sorti qu'il n'a joué pas parce que c'était en mode ça fait des miss mais au final tout le monde avait passé sur Blood Rush Below Flow 3 et donc je pense qu'ils ont entendu cette critique et bon Lumina c'est encore moins cher en termes de finances que Blood Rush parce que c'est vraiment c'est 50 centimes un euro à tout péter ils nous ont mis Lumina Ascension c'est vraiment la carte Boltine par excellence c'est le truc qui symbolise Boltine c'est la carte qui représente ce deck sans elle Raiden ça ne vaut pas la peine de la jouer donc voilà ils nous l'ont mise c'est super cool bien joué très bon choix heureusement que vous l'avez mise sinon ça aurait été un peu voilà mais ils l'ont fait donc amélioration par rapport au deck Kayo qui avait 0 Majestic non exclusive Play 7 de Semi Grèce ça c'est trop cool que les cartes exclusives soient en Play 7 pour pas que vous ayez à acheter je ne sais pas combien de préco pour avoir le Play 7 donc ça c'est vraiment bien il faut qu'il continue comme ça il ne faut surtout pas que ça change Play 7 de Vie of the Vanguard pareil une des power cards de Boltine une carte emblématique du personnage la deuxième plus emblématique du personnage après Lumina donc ça pareil s'il n'avait pas mis ça aurait été vraiment triste en plus c'est juste une rare donc ça vaut vraiment Pinot voilà elle est là trop cool et 3 Valiant Trust Jaune c'est ce que je joue moi dans ma liste je joue 3 Valiant Trust Jaune avant j'en jouais des rouges je suis passé sur jaune trop cool donc au final pour un main deck on a un truc qui est hyper convaincant je trouve qui ressemble vraiment à peu de choses près à ce qu'on pourrait avoir dans une liste liste compétitive en fait tout simplement évidemment il y a quelques trucs qu'on peut ajuster selon ses goûts selon machin mais voilà il manque on peut améliorer ça avec des Majestic des Bolting Blade des Cataclysmes les Banneret Majestic Beacon of Victory aussi Beacon of Victory qui vient vraiment à l'évidence je pense qu'il y a un monde où on peut se passer de Soul Sheed et jouer des Signs Below pourquoi pas si on est un peu si on est un peu funky donc voilà pareil Soul Sheed mais tout ça voilà c'est des grosses Majestic enfin des grosses des Majestic à 5 balles plus voilà qu'on va pouvoir acheter si on veut upgrade le deck pour vraiment avoir un truc compétitif mais je trouve qu'en Starter Pack Bolting on a vraiment un truc qui est convaincant il y a toutes les cartes emblématiques Lumina V of the Vanguard Beaming Bravado on a les Angulfing les Express enfin on a toutes les cartes charge de base des trucs vraiment classiques on a le Play Set de Signs Below qui régale le Play Set de Snatch qui est là pareil qui est très cool qui est jouable dans Boltin et qui est vraiment une bonne carte à avoir dans sa collecte pour un débutant le Set d'équipement il y a Raiden aussi qui est une Majestic pareil on le rappelle c'est une arme Majestic qui n'est pas exclusive au préco donc ça pareil c'est cool et après vous avez les 4 équipements il y en a au moins le casque qui je suis sûr sera joué et les Chaussures qui je pense seront joués aussi les 2 autres on sait pas trop le Solar Plexus ce sera un deck complètement différent mais voilà on a un deck qui est cohérent qui je pense propose un gameplay qui est vraiment proche de l'expérience de jeu Boltin Raiden compétitive donc en termes de design moi je suis en mode bravo 10 sur 10 c'est super cool c'est un préco de ouf je pense que je vais le tester je vais le tester out of the box comme ça sans modif pour voir ce que ça donne comment ça tourne mais je pense que ça tournera très bien et du coup vraiment super cool comme préco je trouve que c'est vraiment un excellent préco et une démonstration de ce que doit être un préco armory deck avec la réserve de mettez nous au moins juste les nulles runes au moins 2 pour Boltin il n'y a pas de bleu donc ça sert à rien de jouer à B3 mais voilà mettez juste des petites nulles runes des petits spells frais pour que si le mec prend son préco et il joue typiquement contre les préco armory deck du futur où il y aura runblade wizard pourquoi pas qu'il puisse avoir voilà tu puisses acheter deux préco et dire je joue les préco les uns contre les autres j'ai mon AB j'ai mon spell void pour jouer contre arcane et voilà et ce serait parfait donc voilà moi la seule réserve que j'ai c'est si vous mettez pas un sideboard de 15 cartes ce que je comprends pourquoi pas ok admettons mettez nous au moins juste l'arcane barrière juste pour que voilà ce soit faire au moins dans les autres matchups le chat pour moins de 100 balles de plus c'est un truc compétitif c'est un super deck de démarrage je suis extrêmement d'accord karma les cartes bolt-in ne valent pas très cher parce que le deck est toujours assez peu représenté assez peu populaire même si c'est un bon deck donc ouais les cartes bolt-in ne valent vraiment pas cher en fait les cartes les plus chères c'est les cartes light que Prism joue aussi donc les cataclysmes et les soul shields équivalent pas non plus 40 balles comme un swing big de l'époque là c'est plus on est sur du 10 balles du 8 balles donc c'est déjà beaucoup plus accessible même je crois que sur le shield ça doit être 6 balles enfin 6-8 balles enfin c'est pas voilà c'est une majestic ça coûte un peu de rond mais c'est pas non plus voilà c'est pas abusé donc franchement t'achètes ça pour 40 balles tu mets tu peux acheter un Soulbound Resolve ça doit être 15 balles Soulbound Resolve c'est une des légendaires les moins chères du jeu pareil enfin en fait tu peux avoir vraiment des légendaires vraiment pas chers et pour aller pour 100 balles tout compris en comptant le préco t'as un deck qui est vraiment bien de base qui tourne vraiment fort et qui peut gagner des armories 100% mieux que le préco caillot en termes de design je suis assez d'accord même si je pense qu'en vrai le préco caillot c'est un des gros trucs qu'il y a avec ces decks là c'est que je pense que tu peux juste tu prends toutes les cartes t'enlèves une de chaque et en vrai je trouve que en préco blitz ils sont plus convaincants qu'en préco cc parce qu'en cc tu vois tout de suite plus la différence quand t'as des decks plus petits etc alors qu'en blitz t'as quand même ce côté un petit peu aléatoire un petit peu high roll le roll que tu peux avoir et le préco caillot je pense qu'en version blitz il était excellent et je pense que ce préco bolting aussi notamment parce que je pense que solar plexus est une carte de blitz avant tout du moins pour l'instant avec le pool de cartes qu'on a aujourd'hui je pense que solar plexus c'est vraiment pertinent en blitz mais pas en cc et pareil pour moi le préco caillot était vraiment super cool en blitz même s'il y avait pas les blood rush below snapdragon au pied pour moi chez karma ouais bah pour moi c'est les deux pour moi c'est on va vouloir jouer et les snaps et les warpass dans bah justement dans la situation de si je joue deuxième je veux les snapdragon pour pouvoir agresser si je joue premier je veux les warpass pour pouvoir avoir et le block et le go again tunic iron song pour moi tunic si vous voulez vraiment avoir le deck compétitif en mode vraiment compète notamment pour les matchups qui vont vous bloquer c'est très important et déjà sous le bond ça coûte 15 balles iron song versus je pense que la différence entre iron song versus et bracers of bellona est vraiment pas immense du moins voilà si vous voulez pas claquer 25 balles dans versus je sais pas combien ça coûte on peut regarder ça je sais pas comment ça vaut des versus aujourd'hui parce que je les ai achetés il y a longtemps moi mais en rainbow c'est 30 balles allez voilà je voulais pas mettre 30 balles dans les versus ce qui est complètement compréhensible franchement ces gants là sont hyper proches et honnêtement je ne sais pas lesquels sont les meilleurs et il y a un monde où je joue racers à la place de versus dans mon deck compétitif opti où selon situation je jouera l'un ou l'autre le problème c'est qu'un deck bolting comp c'est 300 euros un deck caillot compétitif c'est 750 oui le problème le gros problème qu'avait le deck enfin un deck caillot compétitif c'est que déjà les équipements sont très chers par rapport à bolting où ils sont pas très chers justement à part la tunique mais la tunique si vous voulez vous mettre au flesh and blood compétitif c'est un peu le graal c'est un peu le truc de base c'est la tunique les 3 cnc ça va dans quasiment tous les decks c'est les ultra staples génériques que tous les persos jouent plus ou moins voilà c'est le on va dire c'est le prix d'investissement de base pour jouer à flesh and blood en mode compétitif opti attention je pense pas que vous en ayez besoin tout de suite notamment sur un deck bolting si vous prenez juste sous le bond résolve on va regarder le prix de sous le bond résolve je pense que ça va être 10 balles même pas 15 balles je pense que c'est 10 balles voilà c'est 10 balles 10 balles le sous le bond allez 15 si vous le voulez en anglais on va dire mais même vous allez pouvoir le trouver à 10 balles en anglais donc pour 10 balles de plus vous avez un chest légendaire qui est hyper opti avec le set d'équipement que vous avez là donc c'est méga cool et merci Frolder pour le sixième mois d'abonnement c'est trop trop cool merci à toi mais oui voilà le préco caillot il avait ce vilain goût de pour avoir un truc compétitif par contre il faut rajouter 500 balles parce que les équipements coûtaient super cher parce que swing big coûtaient super cher il y avait beaucoup beaucoup de majestique qui coûtaient un peu cher aussi enfin voilà mais c'est surtout swing big et les équipements qui coûtaient la peau du cul après aussi avoir d'autres équipements on va enlever du side du coup oui oui bien sûr voilà va falloir ajuster les builds avec ces nouvelles cartes et justement mais voilà donc en termes de design de préco pour un débutant je trouve ça excellent les nouvelles cartes pour des joueurs expérimentés comme moi voilà moi je vais acheter le deck parce que je veux les saving grace la carte est trop bien je veux les nouveaux équipements parce qu'ils sont vraiment cool et intéressants est-ce que je pense que ça rendra Boltin top tier non toujours pas bien que saving grace c'était vraiment la carte dont je rêvais pour remplacer les signes below dans ma liste à moi mais je pense qu'en vrai ce set d'équipements là les warpass au moins au moins les godasses et surtout le casque le casque va remplacer balance of justice ça c'est quasiment sûr pour le coup parce que ça fait autant voire plus de value sur les bonnes situations et ça fait quasiment toujours autant de value qu'une balance of justice ce qui est assez ouf à dire et donc ce casque va être du coup balance ça coûte super cher pour le coup ça doit valoir 150 balles je pense du genre en rainbow la moins chère ouais c'est 150 balles premier prix pour la moins chère enfin en entrée de gamme et là vous avez un casque qui vaudra le prix du préco et qui fait la même chose enfin qui est aussi fort contre les decks aggro donc déjà le deck budget enfin le deck compétitif bolt in opti va prendre moins 150 balles de budget donc ça c'est ouf moins 100 balles parce que si tu comptes 40 balles de préco allez moins 110 balles donc déjà ça c'est trop cool d'avoir une alternative vraiment hyper viable et hyper forte à balance of justice et qui est plus simple à utiliser parce que vous pouvez la jouer même si votre adversaire vous joue pas d'art of war vous joue pas de blood rush bello etc et ça on aime ça on aime clairement donc vraiment des cartes au design hyper cool et hyper intéressant je suis un peu déçu j'avoue par solar plexus j'espérais secrètement qu'on ait un truc de ouf pour remplacer la tunique mais bon pas cette fois faudra quand même jouer tunique si vous voulez une liste compétitive à côté de Soul Band Resolve et en plus ça va donner du gameplay à Soul Band Resolve qui était boudé jusqu'à présent qui était vraiment un mauvais torse faut le dire on le jouait que contre canot parce qu'on avait besoin de se protéger gratuitement des dégâts d'Arkane et contre Azalea parce qu'on était désespéré d'avoir du fridge mais là du coup je pense que contre Ninja qui était un matchup très dur pour Boltin et contre Brut qui était un matchup équilibré un peu négatif depuis qu'il y avait Sash je pense que maintenant ça rééquilibre le matchup contre Brut voire même le rend un peu positif on ait ce fridge supplémentaire et ce casque notamment et cette DR incroyable et que contre Ninja ça va nous donner pas mal de games aussi bien que là je pense que Zen est quand même le deck sera quand même bien plus fort que Boltin actuellement dans la méta après demain lundi on aura une annonce de bannées restrictes il peut ne rien y avoir il peut y avoir des bannées pour Zen ce sera la surprise lundi soir mais ouais je pense que c'est vraiment un préco de ouf et que c'est un super produit pour découvrir Boltin ou pour extendre sa collection Boltin et avoir des nouvelles options pour le deck donc c'est grave cool pas sûr que ça le rende très méta comme Caio qui était déjà bien méta avant le préco mais qui a encore été encore plus dominant quand le préco est sorti mais voilà c'est vraiment des super cartes c'est vraiment des super outils donc très content de ce préco bravo à LSS il est bien mieux design que le préco Caio en tant que que j'achète un deck et ce qui tourne et de aussi représenter l'expérience de jeu Boltin je trouve donc vraiment grave cool je vais prendre le préco et monter un Boltin pour préparer pour le ban de Azalea gentiment Azalea je sais pas où elle en est sur le Living Legends on peut regarder ça mais il me semble qu'en termes de Living Legends elle a encore un peu de temps Living Legends elle en est où là Azalea elle est à 633 on a le temps de voir venir quand même elle est qu'à 2 tiers du chemin même pas donc il y a le temps tranquille elle grimpe tranquillement mais bravo ça fait longtemps qu'il est à 700 points et Fy c'est pareil là il a pris 300 au dernier Worlds et depuis on l'a plus jamais revu il a dû prendre 5 points ou je sais pas combien 10 points de grand max sur les ProQuest donc voilà Dash elle est pas loin de les LL pour le coup je pense que Dash elle elle va pas trop tarder elle continue de scorer un petit peu elle a une place qui est tout à fait intéressante dans la metagame aujourd'hui donc à mon avis on devrait pas tarder à l'avoir à LL et ça a toujours été un deck relevant qui a gagné des points tranquillement au fur et à mesure des années après ça fait quand même déjà 4 ans que Dash Azalea bravo enfin les persos Welcome to Race et Arkane Rising de l'année 1 il fait 4 ans qu'ils sont là ils ont toujours pas LL il y en a qui sont très loin de LL bah Viscerai il était à 500 points il a marqué 500 points ultra vite il s'est pris un ban depuis plus rien quasiment qui c'est qui est dans les tréfonds des persos du début 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 du jeu il y a Reinar Reinar il est toujours en dessous de 300 points alors que ça fait 4 ans ça c'est terrible 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 et Vieters n'a pas n'a pas sauvé le personnage donc c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé qu'il fasse un préco Reinar plutôt qu'un préco Kayo ça aurait peut-être été sympa Arachny il est quand même là depuis moins longtemps il a 2 ans alors effectivement il est vraiment dans le fond du fond du trou lui il est à 13 points et on compte sur toi pour le faire monter dans le classement et j'espère qu'un jour il sera viable parce que c'est vraiment un des persos les plus stylés du jeu je trouve visuellement et j'aime trop son gameplay mais voilà lui il a que 2 ans entre guillemets donc il a il n'a pas le pass le pass année 1 où les 8 premiers persos en fait ils sont encore assez low dans le LL à part Dash il n'y en a aucun qui a LL il y a Dory Dory elle est où mais Dory elle a bien bien scoré sur Reviters elle a bien remonté bon là elle n'en reste qu'à 550 points donc au final elle n'est pas très haut mais ouais voilà on peut voir que les anciens persos ils ont quand même galéré bah surtout en fait c'est surtout que en fait les persos de la première année ont été intégralement éclipsés par ces gens là qui sont tous là sauf Boltin et Lévia qui sont encore là-haut mais tous les persos LL c'est des persos de l'année 2 et Dromai et Icelander sont de l'année 3 et voilà Starvo, Briar, Chain Lexi, Holdim et Prism Prism 1 c'est que des persos de la deuxième année qui a largement power creep la première année donc c'est normal que les autres aient galéré à prendre des points en attendant puisqu'en tant qu'il y avait tous ces persos là dans le jeu et là malheureusement malheureusement pour nos persos vanilla les nouveaux persos mystiques ils sont en train de tout casser on peut voir que Zen il a déjà pris 300 points NU elle a déjà quasiment 200 points donc ça score très fort et Enigma elle galère un poil mais elle a déjà fait 60 points donc c'est pas dégueulasse non plus tu vois c'est pas un mauvais perso et on l'a vu gagner quelques nats donc ouais à voir pour la suite revenons-en à notre Bolting le bébé Caillot qui speedrun le LL ouais clairement lui il a speedrun comme peu de persos en speedrun là il se calme un peu avec les nouveaux personnages et c'est vrai qu'il a fait il a fait 600 points en 4 mois d'existence c'est assez insane c'est pas Starvo tiers mais c'est pas loin Starvo il lui a fallu 4 mois pour avoir tout gagné et se barrer mais voilà le Bolting le Bolting on en est où ? moi je vais vous proposer deux listes en fait je je vais vous montrer bon la liste que c'est ça c'est la version de ma liste avant le préco c'est ma liste on va dire classique avec tunique et tout le bazar vraiment la liste des vitateurs en fait et Mysteria a rien changé à ma liste il me semble et voilà la version avec les nouvelles cartes donc là on jouerait il faut que je teste les bracers mais j'ai fait de la place pour les bracers je vais tester ces bannerais mais je pense que c'est une très mauvaise idée est-ce que je compte jouer ce soir ? ouais on va tester un tout petit peu on va faire une ou deux games avec pas cette liste là mais une nouvelle version qui est plus proche un peu de salut préco qui est une version un peu vénère et j'ai dit déjà à Zir que je devais je devais train de retour donc on fera une game chacun donc moi j'ai slot le chapeau j'ai slot les chaussures j'ai slot les bras j'ai pas slot le torse et bien sûr j'ai rentré saving grace à la place des things below et du coup elle elle part main deck au lieu d'être en side sinon j'ai mis ces deux bannerais là je pense qu'ils sont pas très bons donc je vais pas les garder longtemps dans mes tests ils étaient pas pas convainquants du tout donc ils vont sauter donc on a deux slots c'était les slots Tenacity mais dans la méta je trouve pas que Tenacity soit hyper hyper bien et les gants voilà c'est à tester ils sont en probation par rapport à Ironsong versus mais pour moi voilà on va pas se passer de la tunique et on va pas se passer des snapdragons non plus ça j'en ai la certitude et ça c'était le matchup à Zaléa pardon voilà voilà ça ressemble plus à ça le sideboard et le winboard est-ce qu'on aura encore besoin des warmongers pour battre à Zaléa j'ai l'impression malheureusement que oui donc probablement que les warmongers vont revenir dans le side à la place notamment des bannerets of resilience il m'en manque deux donc c'est vrai que là en fait le changement facile ce serait les bannerets repartent au trou et on remet les warmongers parce qu'en fait j'ai testé un petit peu contre l'ami Pouzi sur sa Zaléa qui a fait top 12 aux nationaux avec et c'est vrai que sans warmongers même avec le nouveau fridge et la nouvelle DR qui sont très très bien dans le matchup je me faisais quand même laver sans warmongers et donc la decklist que nous testerons ce soir c'est celle-ci c'est Bolton's Hose c'est une liste 0 cost hyper aggro dans laquelle je me suis dit on va tester Spirit of War parce que le souci qu'on avait sur Spirit of War c'était que il était chiant à enable parce que c'est trop dur de ne go again sans Snapdragon et tout et en fait les deux nouveaux équipements Bracers of Vellona's Grace et Warpace Warpath of Winged Grace vous aide à lui filer go again que ce soit via Quicken ou via Courage donc c'est une liste qui est plus en main deck en fait on n'a pas via The Vanguard via The Vanguard il est dans le package unique versus pour les decks qui vont vouloir plus nous bloquer et vous voyez je joue pas mal de cartes charge à 0 même je joue des Angle Thing Light Yellow ça pourrait être des Snatch Yellow ça c'est à voir mais je joue tous les Bolt of Courage je joue les Snatch et c'est une liste avec beaucoup beaucoup de Un Hit en fait et je joue Luminalence parce qu'en fait ces nouveaux équipements font qu'on charge énormément de sol donc je me dis jusqu'à présent Luminalence c'était trop cher en sol pour la jouer c'était vraiment trop dur et en fait dans les games que j'ai joué je me retrouvais souvent avec 5 de sol et je savais pas quoi en faire donc on va tester Luminalence pour voir si finalement est-ce qu'il n'y a pas un shot à avoir avec cette carte qui est un artwork super stylé a des effets vraiment funky on aime bien les cartes modèles enfin moi j'adore les cartes modèles mais jusqu'à présent j'étais en mode en fait le coup en sol est juste impayable pour ce que ça fait et là je pense que dans cette liste là ça peut nous faire une glue très intéressante sachant que a priori on s'attend à être assez riche en sol j'ai mis aussi 3 band rates of salvation pareil en test donc ça c'est les band rates qui gagnent on hit 1 PV sur votre premier hit du tour quand vous les chargez donc ce ne sera pas chargé défensivement mais c'est cool d'en avoir pour charger pour charger à l'attaque et je voulais aussi avoir plus de jaune que dans cette liste là où là on peut voir je suis sur une base de 30 jaune et généralement je joue à 33 ou 34 et je voulais un peu plus de jaune parce que c'est vraiment ces équipements là font qu'on a vraiment envie d'avoir deux jaunes par main donc c'est vrai qu'on va aller sur peut-être un peu plus de jaune et peut-être même qu'il faudra faire des cuts dans les rouges par exemple le cut des express lightning jaune ou quelque chose comme ça pour ajouter encore un peu des express lightning rouge pour rentrer encore un peu plus de jaune pourquoi pas angle feeling light jaune numéro 3 et des snatch jaune par exemple et donc vraiment jouer yellow heavy et puis vous savez quoi on est là pour tester on va le faire tout de suite en fait on va jouer plus de yellow je alors j'adore les cartes modales procédent sous hétan e-strike je trouve e-strike est une une carte très moyenne qui est jouée dans trop de decks par rapport à ce qu'elle devrait être jouée mais que quand vous pouvez en abuser genre zen typiquement pour surprendre personne avec les tigres là la carte devient insane mais que si vous n'avez pas soit des free points d'action pour avoir le go again draw gratuit ou que vous ne pouvez pas cheater des cartes pour 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 pas payer les strikes en fait comme zen le fait avec les tigres par exemple je trouve que la carte est assez médiocre mais sinon il y a le fait dans les decks qui vraiment galèrent de fou avoir du go again là c'est pertinent aussi c'est une des raisons pour lesquelles je ne les joue pas dans Boltine alors qu'il y a d'autres joueurs qui la jouent dans Boltine donc voilà on va tester cette liste là la liste Cheerios Boltine avec en gros contre aggro on jouerait ça enfin dans les matchups où on n'a pas peur de se faire fatiguer et on veut beaucoup de fridge faire la course on jouerait ça donc que des cartes à zéro littéralement les banneries on ne compte pas les jouer et la seule carte qui coûte du pitch c'est Bolting Blade mais en vrai c'est un 7 pour 2 donc c'est fine à voir si on la garde ou pas potentiellement que non aussi et du coup 6 attaques réaction en main deck donc Beacon x3 Lumina x3 et donc avec un package quand même Tunic V of the Vanguard pour passer les decks qui essaieraient de nous de nous bloquer beaucoup et donc saisir si ça te chauffe on peut se lancer une petite game et voir où ça nous emmène et voir si le deck tourne moi je ne suis pas log ok ça m'a délog Karmacrash ouais tu peux m'envoyer ta liste envoie la moi en DM sur Discord s'il te plaît parce que dans le chat tu ne pourras pas mettre de lien mais soit mets là sur le Discord de France Boltin soit mets là en DM ça ne m'a pas mis je voulais private et et mon zir je t'envoie l'invite et oui on va jouer sans vocal on va jouer sans vocal c'est pas trop grave ou si en vrai on peut se mettre en vocal tu sais quoi hop là je t'appelle de ce pas allo allo alors attends je crois qu'on ne t'entend pas on ne t'entend pas sur le stream on ne t'entend pas sur le stream je vais juste c'est normal c'est normal c'est moi qui dois rajouter mon pseudo sur le Discord France c'est pas Papapoule je t'ajoute sur ça c'est pas bon je t'ajoute capture audio de l'application en bêta voilà voilà on mettrai Discord voilà essaye de parler zir pour voir ouai oula très très fort mais c'est bon bonjour le stream voilà donc on a Jonathan de Montpellier qui est avec moi ce soir pour faire le training bot alors on joue contre Kayo Armed and Dangerous et on va jouer premier ça va nous permettre de tester les chaussures donc pour le moment sur Talichar je ne peux pas jouer les nouveaux gants puisqu'ils ne sont pas codés sur Talichar ça arrivera bientôt donc là on va jouer avec Iron Song versus ça change pas grand chose et on est parti du coup contre Kayo on va jouer le main deck non on va rentrer ça quand même ah ouais mais du coup si t'es en vocal tu vas entendre tous mes commentaires donc c'est un peu couillon ça c'est quoi oui ça c'est un truc voilà on va jouer le main deck et on va virer on va virer trois cartes effectivement si tu préfères après on quitte le voc ça paraît pertinent pour l'entertainment c'est mieux pour l'entertainment c'est un peu mieux bon allez on va partir là dessus on revient le chat non vas-y reste 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 ça marche ok ok alors point de départ donc sur tour 0 ce qu'on va faire c'est charger notre saule évidemment donc on va jouer cette carte là on va probablement charger ceci la seule question c'est est-ce qu'on mulligan cela parce qu'on va arsenal ceci est-ce qu'on mulligan ça ou est-ce qu'on la garde je pense qu'on va la mulligan pour essayer de se garantir d'avoir une carte qui charge au tour suivant donc on veut mulligan un maximum de cartes on va mulligan le snatch parce qu'en fait ce qui est toujours très important dans Bolting évidemment c'est d'avoir des cartes qui chargent évidemment sinon on est dans la sauce et donc on va envoyer un petit coup de binning bravado yellow à 3 et arsenal la carte qui nous reste là notre adversaire devrait bloquer avec peut-être deux cartes puisque s'il bloque avec des attaques en tant que caillot il a quasiment que ça dans le deck le binning il y aura plus un donc ce serait bizarre à part s'il tient à garder une carte sinon on lui aura gratté un pv on sera bien content hop là et oui on te donne pas le swing big avec le quicken évidemment très mauvaise carte pour Bolting c'est vrai le swing big ça peut donner un quicken à Bolting ce qui n'est pas ce que vous voulez faire donc c'est intelligent de bloquer avec surtout sur ce tour là après ça peut faire un bon turn finisher si le Bolting a déjà bloqué mais c'est vrai que juste faire un swing big c'est pas terrible hop là et là ça attaque direct au wild ride donc ça c'est pas mal pour lui il est content il est son go gain ah et ben non d'ores et déjà ça foire un peu un peu beaucoup le wild ride a foiré avec le Blood Rush Below donc pas de go gain pour le monsieur de notre côté de notre côté nous on a une main où comme vous le voyez on ne peut pas avoir go gain avec certitude donc on va avoir besoin d'utiliser nos équipements caillot mauvais perso ah ouais bah là il brille pas là ça brille pas effectivement ça arrive donc là on va vouloir charger donc la question c'est est-ce que on utilise les chaussures en chargeant ceci pour faire le quicken et du coup jouer ça charger ça pour avoir tout en gratos et donc on arsenal ça ah oui et du coup ça c'est beaucoup plus simple à jouer aussi bon on va spoiler un peu mais Celestial Cataclysme c'est beaucoup plus simple à jouer maintenant qu'on a tous ces équipements là pour charger à fond la caisse c'est beaucoup plus simple à sortir notamment dans des matchups à haute haute vélocité où on va être sous pression parce qu'en fait on charge en bloquant donc on a beaucoup plus de soldes sur la game en général alors donc la question c'est est-ce qu'on veut utiliser les bots maintenant moi je suis pas convaincu et je pense qu'on va bloquer en fait avec le soulbond en fait ça on a envie le chapeau on a envie de le garder pour plus tard les bots on a envie de les garder pour plus tard aussi quand on n'aura pas l'accès à ce banneret of galanterie qui va nous servir là pour le soulbond donc je pense on va bloquer avec soulbond et donc la question c'est est-ce qu'on bloque aussi avec ceci ou est-ce qu'on l'arsenal contre Kayo je suis pas hyper fan d'arsenal parce qu'il a beaucoup d'attaques sur votre arsenal et ça peut être embêtant embêtant d'en avoir donc je pense qu'on va bloquer avec tout simplement et du coup là ça nous fera bloquer 6 avec le proc de ce bond on bloque on charge le banneret on met le quicken pour le tour d'après comme ça on est sûr d'avoir un autre starter et bim on a bloqué 6 en 0 on a notre banneret pour envoyer on est content on charge ça on est parti on peut voir qu'on a énormément de soul déjà on est déjà à 3 de soul alors qu'on est à notre tour 2 et en plus Engulfing Light gagne de la soul on hit donc on peut être déjà turbo chargé donc en fait le cataclysme je suis couillon parce que j'aurais pas dû bloquer avec j'aurais dû lui envoyer dans la tranche on voit pas l'assaule ah oui bah je suis à 3 effectivement déplacer la cam tandis que Zyr fait ses blocs mais du coup j'aurais clairement dû sortir le cataclysme très clairement dû sortir le cataclysme du tour 2 ça aurait été bien mieux voilà on va se caler par là c'est bien ici il n'y a rien et donc là ça bloque au CNC plus Apex donc il ne veut pas nous donner encore plus de soul ça nous va donc voilà ça c'est voilà par exemple misplay ici manque d'habitude on joue notre Lumina qu'il a déjà bloqué ça va lui forcer à bloquer encore plus donc là on est content on aurait pu réfléchir à stacker de Lumina en vrai on aurait pu c'est mieux quand vous avez un beacon of victory dans l'arsenal plutôt que la Lumina parce que le beacon vous pouvez vous le faire intimidate et puis en plus stacker de Lumina quand on n'a pas encore le spirit of Erina c'est un petit peu risqué parce qu'il peut nous mettre le chapeau nous embêter ok donc il a tout bloqué avec l'armure et avec ses cartes il n'a plus qu'une carte en main un arsenal donc on est content pacnut il nous intimide donc déjà on se laisse intimider on voit ce qu'il se passe ici qu'est-ce qu'on pourrait faire de productif je sais pas s'il y a moyen que j'aie d'avoir le chat sans avoir ton truc je pense que j'ai pas envie de me spoil je ne pense pas ou alors il faut vraiment que tu le caches astucieusement donc là on pourrait vouloir utiliser nos godasses pour être sûr d'avoir le go again et en vrai ça paraît pas bête parce que parce que là le souci c'est que si on envoie sa vanille que juste soit il bloque pas enfin non ça du coup mais s'il bloque avec du fridge il en a plus beaucoup mais s'il bloque juste avec du fridge il va nous nous cancel notre tour et c'est problématique quand même donc on va plutôt lui dire on va bloquer avec les chaussures je pense ouais ouais on a pas trop le choix en fait ici on bloque avec les chaussures parce qu'on a envie de bloquer avec ça mais non avec ça charger notre saving grace et là vous voyez pourquoi je veux autant de jaune dans ce deck c'est que vraiment le deck a vraiment besoin de beaucoup beaucoup de jaune pour tourner voilà typiquement je pense que j'aurais aimé bloquer avec le avec les gants si j'avais eu les gants j'aurais préféré bloquer avec les gants qu'avec les chaussures on va charger ça donc on a pas le honnit mais on s'en fout on a déjà goé gain donc en fait ça change rien on charge yellow ou pas et si on va envoyer raid in voir ce qu'il se passe ça tank avec la tête bon arsenal tranquillo à noter que typiquement ça ça nous permet de bloquer avec ceci et du coup de défendre avec alors que enfin c'est c'est assez ouf les interactions qu'on peut faire avec ces équipements notamment avec avec ceci avec cette carte là qu'on ne va pas spoiler à notre adversaire c'est pas mieux de bloquer 6 et d'envoyer un si si ouais clairement on aurait probablement dû faire ça effectivement une autre façon nous propose juste un sandpacking on sera très heureux ici de le bloquer comme ça oh le soul shield il est obligé de toucher deux cartes et là on a le soul shield qui vient couvrir parfaitement et vous voyez que là on a déjà énormément énormément de soul alors qu'on a joué normalement donc c'est vrai que là cette version du deck enfin la version avec les nouveaux équipements turbo énormément la soul en fait donc là on lui propose un bolt of courage à 2 on va voir ce qu'il nous ce qu'il nous répond ce qu'il va vouloir bloquer ce qu'il va pas vouloir bloquer et surtout on a chargé le spirito verena et il sait il l'a vu sur le sandpacking qu'on avait une lumina dans la main là il sait il sait que si on a besoin de plein d'action on peut les faire à volonté on va voir comment il choisit ses blocs s'il était très très stupide il pourrait bloquer avec son flashback qu'on peut jouer une lumina en réponse me crois-tu comme ça non je tout s'est versé dans les arts de Boltin bien sûr et là voilà on a pu voir que j'ai déjà fait 2 misplays dans la game donc effectivement le play de Ijimator était meilleur le bloc bloc 6 plus illuminate c'était vachement mieux je pense et le cataclysme qui aura déjà dû sortir en fait ok donc on lui a pris ses derniers blocs d'armure plus ou moins enfin on lui a pris encore des blocs d'armure il n'en a plus beaucoup là on va jouer l'alumina pour se débloquer le tour comme ça on peut envoyer du pâté et là il va s'il veut nous empêcher de bloquer enfin de s'il veut nous empêcher de charger de l'assaut et de gagner des PV il va falloir qu'il bloque il va falloir qu'il bloque avec pas mal de cartes dans la main mais ouais c'est vrai qu'il faut que je me fasse au nouveau gameplay de me dire bah en fait j'ai une quantité de saul astronomique donc en fait cataclysme je peux le sortir à volonté hyper facilement donc en early même en early je peux l'arsenal très tôt dans la game donc combien on a de miss dans la deck list on a c'est pas celle là c'est celle-ci donc là on a 5 miss c'est les 5 snatch donc peut-être faudra jouer un poil moins de snatch juste pour voilà pour pas miss voilà on a pas miss donc on a 6 de saul donc on va faire turbocharger ok là ça part en oug 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 massif et total massif et agressif alors nous 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 en face on a un tour on a un tour je pense que ce qu'on a envie de faire une chose c'est bloqué avec ça c'est le bon moment en plus on a ceci on a le banrette qui va nous faire un token et bim on redraw on a eu en fait le casque nous a dit vous avez un point de sold un point de prevent et un courage token gratos insane juste insane ce casque là je pense qu'il s'est vraiment joué il est vraiment exceptionnel si on joue pas les chaussures parce que snapdragon on voit que c'est trop trop important en tout cas le casque je pense qu'il sera joué à la place de balance c'est quasiment sûr et là on peut voir je suis à 7 points de sold donc je suis je suis riche donc là le prochain beacon of victory il va faire mal il va faire très très mal et là vous voyez pourquoi on peut se permettre de jouer Lumina Lance dans le deck c'est qu'on a 1 million de sold dont on sait plus quoi faire et du coup il nous faut plus de pay off en fait on a besoin de plus de pay off à sold parce que ces cartes là nous permettent d'avoir tellement 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 de sold que voilà quoi il faut tous mes wall raids qui perdent en discarde c'est pas un super tour un super tour sage je pense qu'il est déçu un peu les wall raids qui portent à la discarde plutôt qu'en main et là on va pouvoir voir si spirit of war à la hauteur de nos attentes donc spirit of war ça dit si vous chargez une yellow enfin vous avez le droit de charger quand vous le jouez en coup supplémentaire si vous chargez une yellow toute la chaîne quand vous touchez avec une attaque action carte vous créez un courage token donc ça vous permet de snowball des courage tokens sur la chaîne bon là évidemment ça part en flash bag c'est intimidate c'est le nouveau vie à intimidate c'est ça exactement là dans cette version où on joue pas vie of the vanguard c'est le truc à intimidate et on touche et on touche on va envoyer hop un autre breakpoint à 4 ah on aurait pu le faire dans l'autre sens excuse moi ouais je vais t'abord taper avec Raiden je pense on va plutôt faire comme ça on va plutôt faire comme ça en fait là on va lui dire si tu bloques pas la dernière j'aurai un courage token pour le tour d'après ce qui est plus important là on voit qu'il bloque pas donc on est très content donc on a les deux proc on finit le tour à 7 de saule encore et on récupère la carte intimidée à arsenal il y a des choses à faire ici oh ça part en blood rush ça part en blood rush on va voir ce qu'on fait mais je crois qu'on va avoir un tour encore une fois pas piquer des hannetons comme on dit ça start à la claw ça lui m'en fout et ça roll et voilà bon la game elle est pas pour moi la game elle est pas pour moi bon là la game elle est curse de fou on en reprend aucun dragon dans mes mains les draw discards dans les blood rush on en voit le bon vieux bravado ça bouille dans le chat je sais pas comment reprendre la tempo ça c'était des cédouilles j'ai pris des risques et ça a pas marché enfin j'ai même pas pris des risques euh pfff on peut voir que j'ai encore 8 de saul donc vraiment ouais ce cataclysme avec lequel j'ai bloqué c'était une grosse bêtise j'ai fait 3 de value au lieu de 7 c'est quand même un peu honteux et là on peut voir que l'adversaire bloque à fond la caisse l'adversaire n'a pas l'habitude de la nouvelle deck d'éclise bolt-in avec les snatch et là le snatch il est il est violent très très violent jouer caillot c'était déjà un risque effectivement jouer la carte de droite avant comment ça ça sent le lumina tout ça comment ça mon ref ça sent le lumina mais le lumina lance oh ça fait qu'est-ce qu'il pourquoi il m'a pas non 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 c'est light attack tu veux pas target snatch ah pardon j'ai mal lu on va reprendre le tour vas-y vas-y tu permets c'est light attack ah mais ça marche sur l'épée du coup ah ouais ça marche sur l'épée ok c'est light attack dessus très bien bon bah j'avais pas tout lu donc là on va faire ça ok j'étais pas prêt pour ça moi un peu draw avec l'épée ça c'est ouf voilà par contre deux draw on it solve on lumina wow donc là l'épée elle fait elle fait tout là je suis oblitéré dans l'espace et là on va le donner go again on va donner go again à l'épée comme ça on a deux action points pour le snap en plus le snatch et là c'est bien et là c'est beau et là c'est fort bim boom snatch clac ah ouais ça bloque ça bloque fort ici bim on draw on draw on draw on draw oh la 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 il s'en passe des trucs euh comment on fait d'autres histoires ça quand t'as sous l'infini lumina lence c'est bien mieux ouais tout à coup là on parle euh paf on peut dire que t'es contre cailloux qui bloque pas aussi ouais ouais qui bloque pas et qui brille bien ouais bon ça c'est autre chose paf on finit avec ça ça insane et là paf plus bien joué t'as été meilleur que mon deck et là en plus on prenait un snatch et du coup on finissait avec bolt in go again snatch et on avait un arsenal notre arsenal c'était bimbing bravado rouge en plus on est pas passé loin du ban rest ceci dit bon quoi quand on assaut l'infini lumina lence ça claque des cubes et du coup je savais pas que c'était que les light attacks donc à noter qu'on peut pas les mettre sur snatch contrairement à courageous still end petite revanche petit quick rematch peut-être allez parce que là bon il a vraiment une game cursed son premier wild ride qui discarde un blood rush etc enfin bon on peut pas on peut pas prendre ça pour argent comptant euh y'a pas de carte qui se transforme snatch en light attack encore non y'a ouais c'est vrai qu'ils auraient pu nous mettre une carte charge qui disait la prochaine attaque est light ça aurait été fun ça aurait pas servi à grand chose à part sur lumina lence mais un peu dans le même style que euh que la carte de fight du simmering ouais avec la prochaine attaque ouais 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 alors qu'est-ce qu'on veut faire moi je pense que je vais arsenal ça euh j'ai bien envie de mulligan je vais mulligan euh je vais mulligan laquelle je pense que je vais mulligan celle-là parce que j'en ai plus dans le deck c'est vrai qu'on aura pu jouer des sars en jaune aussi on aura pu jouer des illuminés de jaune ça aurait pu être intéressant ça reste un 3 pour 0, bloc 3, jaune, light, tout ce que tu veux petit on-hit sympa et là on lui propose un angle feeling light jaune bon bah c'est bloqué rien de spécial et voilà c'est pour ça aussi que j'adore ironsong versus c'est qu'en fait sur le tour 0 c'est pas bien de mulligan une carte parce que Bolty ne peut pas faire autrement en général et là on arsenal ceci le wind-up pour notre adversaire qui se met bien et ça blood rush direct en mode gougoug il faut bien la réflexion a été courte en même temps c'est normal s'il a des discards il peut pas garder le blood rush bello c'est trop risqué je suis un tout petit peu trop bas avec la cam il faudrait que je sois un tout petit peu plus haut pour ne pas gêner voilà les cartes voilà ici je vais aller là là je pense qu'on est bien vous me dites ce que vous en pensez le chat je pense que cet endroit là c'est pas mal on peut voir le titre de la carte quand même faudrait peut-être juste que je me réduise un tout petit peu pour ça là c'est plus joli voilà et là c'est parfait je prends vraiment de value là dessus là je ne bouge plus on va tout petit peu plus à gauche pour dire tandis que mon adversaire chier à sa vie j'ai tout cassé ah on a perdu le perdu le zir tant qu'il revienne ah ouais mais faudrait que je m'aligne avec la carte on va c'était mieux avant voilà là c'était bien allez on bouge plus on touche plus c'est là ça va il sache heureux ? oui heureux mon discord c'est déco yes ça marche je suis pas sûr de ce qui va se passer mais on teste des choses ça se run le roughshod à zéro set go again pour zéro c'est pas mal c'est un bon rate c'est bon cramer le sage sans avoir bloqué avant c'est pas fou qu'est-ce qu'on veut faire ? moi dans l'idée j'aimerais setup ceci pour ce faire j'ai besoin de ça c'est pour le prochain tour donc là ça faudrait dire on bloque ou alors on fait on fait quoi ? bah là il a cramé sage donc je pense que ça peut être un tour où on crame le casque où on crame ouais on peut cramer le casque pour vraiment en diguer très fort on peut se dire que prochain tour nous on fait ça ça arsenal ça et on a une carte on a une carte en plus pour bloquer probablement que c'est pas mal en plus c'est le tour sage plus bloodrush donc ouais c'est vrai que là ça devient intéressant d'avoir beaucoup de blocs sur le tour charge celle-ci et paf ok est-ce que je décare ça tout de suite ? je pense que oui ouais et là c'est vingrace qui bloque à 5 donc voilà notre casque en fait nous a permis de faire 8 de value tout de suite comme ça on a encore une prévention flottant pour la prochaine attaque ce qui est assez colossal ouais c'est ça 8 de value et on avait pas un banneret à charger si on avait un banneret à charger c'était encore plus haut ok encore un tour sage un peu décevant pour notre adversaire t'as vu la main que je trouve sur le bloodrush c'est la carte avec laquelle on aurait pu vouloir bloquer donc on va tout simplement panquer ça avec la tête bon déjà il prend une avance confortable au PV on va voir si on a de quoi la rattraper il a cramé sage tout de suite pour le coup là on a le proc de Band of Salvation qui dit on hit enfin la première fois qu'on hit ce tour-ci on va gagner un PV donc ça pareil c'est une liste qui est assez conçue pour battre aggro en fait pour race aggro et notamment du coup ce banneret là qui est sympa et qui notamment reste un 3 pour 0 jaune donc en fait sur un tour Spirit of War ou sur un tour voilà où vous avez ça qui traîne vous pouvez le jouer plus facilement que les bannerets majestiques qui coûtent 1 qui sont du coup un peu plus chiant à sortir je disais tu joues ça et ben c'est pour avoir plus de jaune je voulais vraiment beaucoup de jaune dans le mec t'as besoin de besoin de beaucoup de jaune parce que les équipements te demandent de charger des jaunes donc entre les équipements qui demandent de charger des jaunes et les attaques qui demandent de charger des jaunes il faut je pense au moins 36 jaunes et en vrai ça c'est un point de value gratos quand tu charges en fait si le mec te bloque pas tout donc c'est cool voilà on voit qu'on prend des blocs hof petit coup d'épée et ça marche sur le coup d'épée donc le coup d'épée a le unhit du coup c'est comme si on avait swingé à 4 avec Raiden donc c'est très cool et on propose une fin de chaîne avec le illuminate pour voir s'il décide de le bloquer ou pas de nous deny un peu de soul finalement non là on revient un petit peu à la course tranquillement il a cramé sa sache on a cramé notre casque donc jusque là rien de surprenant il nous reste autant d'armure que lui dans lui il reste 2, 3 il reste 6 et nous il nous reste plus que ça il nous reste bien plus il nous reste 8 en fait on est très très bien il est quasiment even et on a 2 de soul il faudra décharger d'une façon ou d'une autre là je pense qu'on a pas le choix que de faire ceci et de charger cela pour ensuite envoyer ceci en chargeant ça et après enchaîner avec xyz comment ça se passe je pense que c'est le plan sinon on peut bloquer beaucoup si on a envie on peut aussi dire non mais moi j'ai envie de bloquer mais ça a pas l'air ouf ici de bloquer parce que on on va bloquer 12 ça sert à rien après on peut bloquer 9 et juste envoyer 3 et c'est pas dingue donc non on va bloquer avec ceci et on va envoyer la purée ok on voit qu'on trade quand même pas mal de pv on prend 6 encore une fois c'est une game à tempo assez élevé mais ça nous va et là on a voilà hop on met double on hit sur notre chaîne on start avec le spirit of war et on voit ce qu'il nous dit probablement le flashback on le connait maintenant le bougre et là il bloque tous les breakpoints on va voir ce qui est intimidé ok petit coup de raid in tranquillou avec ça comme ça on aura le petit token pour après je pense oh et ça bloque ça bloque ça bloque ça bloque on lui propose un bolt of courage on hit draw on hit gagne un pv on hit courage ça fait beaucoup de on hit ouais j'ai mis ce bloc et il choisit de prendre tac 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 après la draw on peut pas en faire grand chose grand chose on a pas go again on va choisir ma carte arsenal ok il a des pulping il joue des pulping intéressant je pensais que contre bolting il les jouerait peut-être pas il a peut-être pas le choix 6 go again il va peut-être nous mettre un truc pour taper sur notre arsenal ici on a pas trop envie de se bloquer tout ça on va prendre et on va voir ce qui se passe s'il y a un cnc derrière ou un cnpacking là on bloquera l'adéquation c'est juste un coup de griffe pour zéro il peut rien faire un coup de griffe je pense qu'on peut quand même mettre un peu de bloc ceci je dirais on fait tac 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 et on personnel ça ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal du tout on est un peu en retard au pv mais lui il a plus du tout d'armure il lui reste un point en fait on est on a plus 6 pv donc en fait on est à 25 à 31 on est un peu derrière mais là on va faire un tour on va faire un tour qualitatif donc là on lui propose un 4 on hit go again donc déjà pour lui c'est ultra chiant à bloquer parce que même avec l'armure s'il bloque avec une attaque ça va passer à 5 donc ça va vraiment le faire chier donc en plus on gagne de l'assaut au passage pas besoin de react et si il met la DR on peut react en réponse pour avoir le go again paf du coup on envoie cataclysme pour rattraper le retard pour le moment ma foi il y a une game qui se passe plutôt bien petit coup de raid in pour finir peut-être une surprise qui illuminate est-ce qu'il y a toujours la musique ? bon il n'y a plus de musique j'ai plus de musique voilà je me disais Jonathan qui nous fait une attaque non je réfléchis je réfléchis s'il faut jouer complètement différemment contre ta liste c'est complètement différemment non mais c'est pas du tout les mêmes play patterns que la liste de buzz c'est pas du tout la même prio au niveau des blocs je trouve on a plus de trucs à bloquer il y a plus de on-hit spirit of war fait qu'il y a plus de on-hit donc c'est vrai que contre agro ça se met très bien ici et spirit of war qui est une carte que à ma grande déception je ne jouais pas avant parce que j'arrivais juste pas à la faire tourner mais là c'est vrai qu'avec ces équipements là qui nous donnent on-block des trucs et des tokens pour lancer nos spirit of war la carte sort beaucoup plus facilement et on se retrouve avec un truc plutôt sympa quoi et on arsenal tranquillement notre dernière carte il y a du monde au balcon et ça part en CNC might ça part en CNC might le clean block avec l'armure ça parait pas trop dégueulasse ça ça va bloquer c'est sûr et ouais en vrai je pense qu'on peut on peut se permettre de faire more block et la question c'est est-ce qu'on charge mais je pense pas on va faire trop de CDA si on charge ici on carte des advantage ouais comme ça ça se wind up ok ok 3 on hit go again ce qui va nous laisser hit pas lui m'en fout war français ok on va faire ceci on va aller chercher une carte mystère incroyable il n'y a pas si mystère elle est révélée on va se lumine à l'ascension un peu on va voir on va chatouiller on va voir ce qu'il nous dit ok pas lui m'en fout encore un petit coup je le reprendrai bien et ça touche purée pour le moment ça va sur les hit on se met bien sur les deux games on n'est pas à plein et en arsenal alors soin je bige direct 9 go again est-ce qu'on prend le token il est juteux ce token est-ce qu'on prend le token ça pourrait être un bait derrière une CNC ou une CNPacking ce qui serait désagréable j'avoue du coup on va le prendre de toute façon on a 21 PV assises donc là il est temps de clôturer bon là du coup on est à 12 on va pas s'en tirer impunément non plus quoi la petite soeur mais là du coup il est à 8 donc c'est beaucoup plus simple à bloquer et là je pense qu'on va le bloquer celui-là je pense que celui-là on a plutôt envie de le bloquer ce qu'il nous reste de frit j'ai d'une doggy carte et là on prend le juteux token go again qui nous siétend et là on en arrive à la situation que Caio déteste contre Boltin il doit bloquer il ne bloque pas de draw Caio est mort il y avait 3 well ride et 2 bare fangs oh le foule c'est un foule oh balatro on piochait quoi ? on piochait soul shield bon on piochait un arsenal wow balatro head et là on peut voir qu'il y a quand même 12 à 0 sur une sortie qui est moins cringe que celle d'avant ah bien sûr pas exceptionnel voilà le petit bleu ouais donc là déjà on peut voir qu'en contre Brut on a un truc hyper convaincant Luminalence fait le café bah ouais comme le disait si bien il faut le dire quand on a sous l'infini sous l'infini Luminalence ça fait des trucs alors en vrai au final c'est pas en fait faut se dire Luminalence c'est pas giga value en fait c'est littéralement rien ça fait rien en fait c'est c'est une si vous avez soul infini c'est une attaque enfin c'est une AR qui va convertir 2 points de soul pour 2 de dégâts et qui va se remplacer elle même donc ça ça fait rien et c'est juste ça vous permet de banquer 2 points de soul en 2 de dégâts et ça a le bon goût d'être une AR donc de permettre d'enable les tours mais en termes de value en fait c'est neutre c'est juste ça vous permet de banquer de l'assaut et par contre double effect is cool c'est que ça proc bolt in ça peut vous permettre d'avoir le go again si vous êtes en dash au pire c'est une yellow light block 3 donc c'est de la glue donc en vrai dans ce deck là où notamment on a spirit of war qui vient rajouter des onits très désagréables et bien c'est loin d'être déconnant et je suis assez satisfait de la carte j'avoue que là sur les deux games elle a été très très probante seul défaut ça touche pas snatch et ça c'est très triste et voilà dans un but où on a autant de soul que celui-ci et encore vu qu'on a pas touché les bannerettes of galanterie en early on avait beaucoup moins de soul que la game d'avant pareil on a pas eu de spirit of erina donc on a eu beaucoup moins de soul que la game d'avant et malgré tout on a pu en sortir une sortir un cataclysme et déjà rien que ça c'est beaucoup plus que d'hab en fait et un beacon of victory aussi enfin un ou deux non un je crois celui-là on a bloqué avec on a sorti un beacon qui coûte cher en soul un cataclysme qui coûte très cher en soul et une luminalence qui coûte quand même bien cher en soul aussi donc ouais on peut voir que là on a une on a vraiment une bonne base de soul on est vraiment très confortable et c'est vraiment cool qu'est-ce que attend il y a eu un truc qui s'est affiché non c'est frôneir ouais c'est le petit mois d'abonnement ah non c'est release merci release pour l'abonnement cinquième mois merci beaucoup il aime fab ça c'est bien vrai d'ailleurs ça affiche pas les messages est-ce que on est tous là pour fab on est tous là pour fab est-ce qu'on fait un dernier petit rematch comme tu veux moi je suis chaud allez c'est parti de toute façon on veut voir la liste contre agro je crois que le frôneir il est parti il est parti jouer est-ce que ouais je pense on va muter ceci et on va envoyer je suis en game oui j'arrive après ok parfait on va envoyer ça et comme ça on a direct le courage token pour le tour d'après donc ça c'est champagne du coup ça joue sous le bond plus bot pourquoi on va la mettre en side aussi ah luminalence en vrai je pense que dans ma liste enfin là en fait je pense que ma liste définitive entre guillemets avec le nouveau préco ça va ressembler à un hybride entre celle que je suis en train de jouer là et ma classique et je pense que luminalence va rentrer du coup peut-être pas en side juste en main et en mode bah elle est là et des fois elle fait le café des fois juste en bloc avec voilà et ouais je pense qu'il va falloir essayer de trouver le meilleur des deux mondes et en vrai j'aimerais bien tester contre zen donc ça je le ferais je pense off stream et il y a un monde où tester contre zen c'est très intéressant ça se pulping on des risques et on voit le cnc qui est discarde et ça ça me fait très plaisir ça se pulping alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on propose qu'est-ce qu'on attend on va avoir besoin de soul donc là il va peut-être falloir se mettre à charger très fort je pense que là c'est le moment de mettre le sous le bond de résol pour charger si on veut charger derrière on ferait ça pitch ça ou ça et voilà c'est notre petit business ça paraît couéring on va faire un bloc sur le monde après non en fait on va pas faire un bloc sur le monde on va attendre de voir ce qu'il se passe si on se prend un cnc il faudra double réfléchir ah non merde ah non excuse moi pardon start of turn oui non parce que sous le monde c'est vrai que ça ne proc que sur la première occurrence de dégâts donc il faut le faire maintenant c'est vrai que j'oublie ça ça va falloir l'intégrer tout à fait et sous le monde ça ne proc que sur la première occurrence de dégâts donc c'est maintenant ou jamais on pourra adapter le tour hop là voilà là on est très content ah ouais non oui on fait ça carrément un coup de griffe oh là il y a deux de pitch flottant donc on sait qu'on va prendre un 6 derrière probablement j'espère en tout cas et non c'est fini bon ça nous va ça nous va on va faire Bolt of Courage à 4 on a double Courage Token ça c'est big et qu'est-ce qu'on se charge on a pas mal d'options je crois qu'on doit charger ça au cas où c'est un peu désagréable mais euh c'est que si on charge autre chose il peut se passer des dingueries ouais on va devoir charger saving grace hop là et là on voit toute la flexibilité de Bolt in c'est-à-dire que si il nous avait mis un 6 on aurait pu bloquer avec saving grace on est très content et euh là il nous a pas mis un 6 donc là on Boltinge et là on fait un petit 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 icone on va chercher la carte mystère on draw sur Bolt of Courage en plus ok ding ça bloque pas ça on avait prévu qu'il avait pas trop envie de bloquer j'ai cru comprendre l'intention un soul shield là on se met on se met très 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 bien sur ce tour et en vrai notre adversaire aurait clairement dû bloquer la première Lumina pour nous empêcher de jouer cette dernière attaque tout simplement duel de streamer entre Geek's Move qui joue dans ce ray qui fend ouais bah ouais carrément avec plaisir faut que faut que je le je le vois parce que je crois qu'il est pas très enfin je l'ai pas trop pas trop vu c'est un français ou c'est un c'est un inter et sinon Boltinge c'est vraiment un bon deck pour démarrer facile à comprendre assez intuitif à jouer et très énorme et très économe pour l'upgrade ouais et aussi bah beaucoup beaucoup de skill cap en fait je trouve c'est un deck qui est quand même très skillé parce que la plupart des cartes sont très flexibles dans ce que tu peux en faire bah t'as beaucoup de bloc 3 et faire de la commune Perpignan ah bah avec plaisir avec grand plaisir ou même à se voir en armory pourquoi pas à l'occasion euh donc ouais vraiment vraiment un très chouette deck Boltine peut-être un peu compliqué pour les nouveaux joueurs c'est un peu ça dont j'avais peur ok donc ça Bloodrush mais ça Pitchin Rouge quand même et là ça crame le sage Bloodrush donc là on va prendre une volée une volée de bois vert donc là je pense qu'il va être temps de claquer le casque ça discarde un peu le ping donc ça ça nous nous met bien on va quand même me bloquer avec le casque parce qu'on a un peu peur de se faire turbo allumer la gueule comme on dit dans le par contre euh et on va charger quoi on va charger ça ou ça quoi on va charger ça pour dire ça changera pas grand chose de toute façon euh est-ce qu'on bloque plus ici c'est ça la question ça c'est sûr on va probablement prendre euh un ou deux une ou deux attaques à 6 en plus euh non ça doit être clos plus attaques à 6 je pense la vue la gueule du tour ouais probablement c'est qu'un peu de chance s'il n'y a pas un beast within this card ou quoi une dinguerie on va s'arrêter là enfin à 6 du coup ce sera un 8 mais ce serait que l'eau à 5 il nous doit attaquer à 8 euh la question 5000 euros c'est ce qu'on bloque plus là je pense que non on va on va regarder venir charger le ravado ah ok c'est fine c'est très fine ouais ça roll ah ça veut nous envoyer la double 6 ça roll un 2 bon ce soir les dés ne sont pas avec toi et ça pitche le beast within saloperie il a pas voulu partir sur le blood rush donc euh pour le moment euh nous tendons la joue c'est le jésus christ et voici un bearfang à 1000 2 millions en espérant discard le beast within si j'avais roll 4 comme ça je pouvais potentiellement te rebalancer une carte à 2 plus je pense qu'on bloque avec ça et on va peut-être bloquer un tout petit peu plus quand même comme eux-mêmes peut-être bloquer avec ça aussi encore que encore que encore que jouer high tempo ou low tempo on va on va on va bloquer avec ça c'est plus sûr selon sur ce qui se passe dans le tour voilà allez c'est parti un bolt of courage avec courage token ça me met de l'armure je n'ai pas envie de te donner go again paf ben oui c'est pour ça que je te dis qu'il faut jouer aux différemment contre talis je ne suis pas habitué moi encore c'est clair et là on peut tout mettre ça c'est bao donc plus 2 draw go again ouais draw draw pas mal alors là on pourrait se dire qu'on veut pitcher pour iron song versus pour une fois c'est pas déconnant déconnant ouais je pense qu'on va pitcher versus un peu triste mais parce que sinon on a quoi comme option on a fait raid in vers ça qui est décent mais je vais se passer des trucs sinon vers ça il y a une fois raid mais c'est tristoun je pense que c'est versus je pense que c'est versus euh ouais je crois qu'on est obligé de faire versus parce que c'est brut en face s'il nous met le flesh bag bon il ne sait pas forcément mais là s'il nous met le flesh bag sur cette main et qu'on attaque avec raid in c'est vraiment la merde on va faire versus en fait le best place c'était raid in et après je charge mon ban à tof galanterie mais en plus on le force à bloquer donc on est plutôt content ouais donc ouais le meilleur play là pour nous c'était de pouvoir faire voilà raid in tout euh putain je perds mon latin c'était faire euh curé à la 1 à la 2 à la 3 faire raid in tout charge avec ce qu'on a arsenal et charger le ban à tof galanterie mais c'était trop risqué et là il nous propose un 4 euh ouais bloqué avec les godasses ce serait pas déconnant pas déconnant sur 20 un poil low on soul cette game pas catastrophique mais un petit peu sinon qu'est-ce qu'on a comme option sympa on a bien bloqué on soul ça va être short 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 c'est soit sinon est-ce qu'on peut faire de fun hmm j'ai besoin de cette soul cette soul avec les godasses qu'est-ce qu'on charge une yellow celle-ci je dirais ah oui du coup ça nous débloque le tour c'est cool ouais non ça ouais ça parait bien ça parait bien le spirit over go again force les équipements force le flash bag timide timide voilà un peu bizarre ce pardon pardon j'ai pas j'ai pas fait bolt-in en réaction excuse-moi j'ai pas chargé une yellow oui spirit over qui est active sur la chaîne ah parce que je sais pas ça avait pas fait le courage c'est on it c'est on it et du coup c'est ça qui est pas mal c'est que euh peut pas forcément rentabiliser sa main du coup on nous laisse même si la draw n'est pas effective ça reste un winning blow mais c'est un winning blow qui nous fait un courage token ça c'est grave cool on récupère ça euh bah allez-y je sais mieux ça oh il se passe des choses ici il se passe des choses et notre adversaire n'a plus de flash bag donc là si on arrive à tanker ce tour ce dont je doute aucunement euh on sera bing on sera bing 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 euh la griffe hou net hou net on la tank hou net vas-y sort les griffes au co ça roll ah le vilain roll vilain roll au lot euh ok oh vite allez on tank on est brave on est courageux et c'est un berfeng c'est pas un entier arsenal berfeng à 10 il commence à être cossu euh si on bloque 6 on est à 4 c'est ok d'être à 4 bloc 6 comme ça et après la tour suivant on fait ça charge ça enfin on fait ça charge ça tout ça c'est cool on va voir c'est quoi en vrai en vrai c'est ça c'est ça un peu obligé de faire comme ça le intimidate du coup il était pas ouf vu la séquence on aurait préféré se faire intimider quelque chose là on va voir le deuxième spirit au voir qui là est vraiment vénère et là on peut voir que dans un match-up où on peut l'enable c'est vraiment excellent vraiment vraiment excellent ça nous met super bien et là Bim Bolt of Courage à 4 go again natif on hit draw c'est beau très très propre ça va peut-être nous permettre de rattraper ce petit retard qu'on a là on refait un courage token la value de Spirit of War elle est insane là pour le moment elle est bien bien solide ouais on a une draw un peu terrible 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 4 4 on hit courage token ça n'arrête pas ah du coup je fais ça ah on peut on peut arsenal arsenal ça c'est trop trop risqué je pense donc on va pas le faire on repropose un 4 avec on hit courage encore on hit 2 courage non un seul déjà j'ai cassé la chaîne et en plus ça marche pas sur l'épée ouais alors on est pas mal on est pas mal du tout y'a plus qu'à finir la game comme on dit si notre adversaire veut bien ne pas nous tuer ah bah là j'ai pas le choix tu me proposes d'essayer de me tuer donc je fais la même chose je comprends je comprends j'aurais aimé des mecs garder le swing big plutôt qu'ils partent en discord mais je comprends aïe 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 ça va être dur ça va être dur les amis on tombe à 1 et on praj le raid in à 1 ne suffira pas encore un blood rush après c'est pitch rouge et je pense ça va nous tuer là surtout vu la gueule de la main ça va être décisif voilà on aura une sortie un peu momole on aura sorti qu'une seule Lumina de la game on a pas pu jouer le beacon parce qu'on était un peu short en sol sur le tour ou waouh sur le tour on aurait pu avoir un meilleur tour si on avait eu un point de sol de plus mais malheureusement on ne l'avait pas bien joué putain par contre t'es toujours au delà de moi en value par tour en average voilà tu peux ta liste elle fait vraiment mal oui la liste charios comme ça même la patte charios je veux vraiment tu testes contre mais pardon vas-y mais ouais la liste en fait quand t'as beaucoup de sol comme ça tu peux vraiment faire des tours avec une value de ouf et ouais c'est assez assez strong je suis curieux que tu testes versus zen et que tu me dises que ça vaut je sais pas si t'as l'explosivité pour passer zen je pense pas mais mais bon c'est à tester je pense pas c'est juste que le deck fait vraiment beaucoup de value et comme on stack de l'assaut très très vite on peut avoir encore plus de power cards qui sont joués dans les cataclysmes les les luminas sur les spirit of war enfin tous les trucs comme ça et en plus on pitche jamais littéralement là pour le coup sauf quand on draw de la bouse sur bolt of courage mais du coup on a moyen de rentabiliser ça en mettant juste un iron song versus ce qui est pas ouf mais vu que t'as 150 nits dès que tu tombes contre quelqu'un qui a beaucoup enfin comme Kayo qui a quasi que des attack action cards c'est ça tu fais giga de la value dans tous les sens c'est ça ouais c'est pas dégueulasse ça a l'air de bien fonctionner quand même ouais clairement c'est vraiment pro c'est assez c'est assez probant papa poule il a un gros cerveau il prend des bonnes listes la liste de Cheerios bah en vrai je l'avais dans les bacs mais c'est spirit of war là qui est vraiment qui fait ses preuves qui fait vraiment ses preuves là sur ce build enfin même pas tellement sur ce build mais avec ce set d'équipement vraiment là spirit of war on peut le voir briller enfin et c'est trop cool parce qu'en vrai c'est vraiment c'est le mini c'est le c'est le mini heroes of vanguard pour les matchups où jouer tunic c'est trop chiant et où tu peux pas set up vie et là en fait bah t'as un mini vie qui est beaucoup plus simple à sortir qu'avant vu qu'on a ces deux équipements là et qu'on peut se permettre de jouer lumine à lance en plus donc plus d'attaques réactions qualitatives enfin qui bloquent bien et qui font piocher surtout en fait le problème de jouer pour adjust to land avec spirit of war c'est que comme courageous to land ne repioche pas bah en fait t'as cramé une attaque réaction donc une carte pour spirit of war donc ça te fait une attaque action une carte potentielle en moins dans la main donc en fait ton spirit of war perd de la value quand t'attaques réact dessus mais si c'est une attaque réact qui redraw une attaque ou un simbicon qui va tuto une attaque là tu fais toute ta value est-ce que j'ai testé ou envisageé de tester je te coupe deux secondes papa pool tchao le chat moi je vais y aller on m'attend ah yes on m'attend ailleurs et puis merci pour les games papa pool avec plaisir mec tchao à plus tchao est-ce que j'ai testé ou envisagé beconning light pour profiter sur les draws de ball to snatch et luminalence alors qu'est-ce que beconning light déjà je me perd ah oui celle-ci il fait yellow card c'est très bof ouais tu veux dire tu peux choisir ce que tu draws en vrai en vrai beconning light luminalence ça fait un truc ça fait un combo ça fait un très bon combo j'avoue donc peut-être alors peut-être c'est vrai que si on peut draw ce qu'on veut c'est pas mal il faut un peu aligner les astres ouais bah ça c'est un peu toujours le truc de mais ouais sur un tour où tu sais que tu proposes un bolt ou un snatch tu mets un truc qui est assez équilibré bah tu remets un bolt ou un angle thing c'est pas dégueu en vrai au pire ça peut servir de starter et sinon tour d'après bah tu le repioches quoi donc c'est mignon c'est mignon c'est mignon c'est pas mal mais après du coup dans bolt in the house qu'est-ce qu'on cut je sais pas faut cut des rouges et y'a pas de rouge qu'on peut cut là tu vois en fait le problème c'est ça c'est qu'on a pas de slot de rouge à cut et je veux pas descendre au niveau des jaunes j'en veux 39 parce que sinon après j'arrive pas à faire et charger mon équipement et charger mon attaque avec une jaune à chaque fois et je veux pouvoir faire les deux et après voilà on peut se dire ouais c'est dur de trouver une place ouais c'est ça exactement aux autres ça a un peu de mal c'est cute l'interaction est très mignonne et très très sympa et très fun mais en vrai là vu comment ça brille Spirit of War c'est dommage ils se sont privés les cartes moyennes là on a le Bolting Blade qui fait un peu la gueule mais en vrai contre Caillou j'aurais pu cut non j'ai cut deux snatch et et un Banrate of Salvation je crois je sais plus en vrai j'aurais du cut le Bolting Blade plutôt que Banrate of Salvation je pense que Banrate of Salvation il est vraiment bien dans la liste parce que c'est un Cheerios c'est un 3 pour 0 donc au pire sur Spirit of War ça ça enchaîne si tu le draws tu vois en fait t'es pas en mode ah putain j'ai pioché un Banrate de merde que je peux pas jouer j'ai rien pour pitch dans le deck ça sert à rien alors que lui tu le pioches tu fais allez hop 3 allez ça envoie donc c'est cool lui il est vraiment cool dans la liste les Snatch Zone bah là on les a pas testés dans ce matchup là mais en vrai on aurait pu on aurait pu avec 3 chances de miss pas mal 3 chances de miss en vrai on joue les Soul Shield ah oui il était pas parti de la conversation ah non c'est oui c'est Discord qui l'a fermé on est tout seul donc ouais mais j'aime bien la liste en vrai bah je vais vous la mettre dans le chat comme ça vous l'aurez et je la mettrai dans le dans le non peut-être elle est pas en attendez faut que je regarde si elle est en elle est ouais non elle est visible avec le lien donc c'est bon donc voilà après c'est à ajuster mais je pense qu'en tout cas cette liste là en anti-aggro est vraiment cool ah bah Frolnir il veut jouer bah c'est parti on va se faire une petite game avec Frolnir là et après à la fin on fera la petite review de petite review de ta list j'ai perdu le pseudo Karma Karma Crash on fera la review de ta list juste après cette game là ça on aura on aura tout fait ce sera cool hop là Frolnir je t'envoie le lien d'invite Mario J'en est parti et on va tester contre un autre matchup du coup probablement c'est-ce contre NU boss de la metagame ou en premier contre NU est-ce qu'on joue en mode Chirios on va jouer les DR je cherche les jaunes je vais te faire saigner des yeux ouais qu'est-ce qu'on a envie de proposer à NU ça et ça il faut l'enlever parce que c'est la carte qui bug c'est les gants qui sont pas hop probablement un truc du genre et puis let's go je pense on joue sans la tunique en vrai on peut pas set up un gros tour vie parce que NU nous empêchera de le faire tout simplement donc on va jouer plutôt en mode Chirios par contre si on laisse une main de 4 cartes on peut la bourrer partir sur ce principe là un scale pillar et une beconning ok 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 alors on mulligan on mulligan on mulligan je pense que oui on va mulligan ceci on va charger cela dans l'arsenal ceci on est parti et du coup je pense que si on a la place ouais merci merci Frenir de couper le son du stream si on a la place pour mettre les gants du préco il y a un monde où si on joue en deuxième on joue des snaps mais on met les gants du préco à la place des versus et du coup on a un switch de gear si on joue premier ou si on joue deuxième ça prend pas mal de slots ça c'est un peu le défaut ce qui me fait peur mais ça s'envisage quoi ça s'envisage qu'est-ce qu'est-ce qu'elle va nous proposer la micheline au moins elle a pas de hero power ça c'est déjà une grosse victoire mais malgré tout la disrupt ne va pas nous aider c'est une liste avec prismatique les lines incroyable alors c'est parti pour le jeu de la dague ça c'est vraiment le fun absolu en vrai c'est insupportable de jeu contenu euh allez dans nos blocs ça va nous mener le bells qui va draw again il a pichu une jaune donc ça va le bells ont tank avec la tête bravement on a le droit de transcendre du coup si elle veut le bells draw again c'est bien ah non il a pas go again celui-là de base donc là c'est ok c'est terminé pas de disrupt ça c'est une belle victoire euh est-ce qu'on bloque au propos j'ai 10 3 cartes ce qui est fort je déteste la dague ouais non mais la dague c'est vraiment horrible comme gameplay cette beconning blade elle est vraiment insupportable euh c'est vraiment insupportable pour l'adversaire euh alors est-ce qu'on bloque un peu est-ce qu'on bloque moyen est-ce qu'on bloque beaucoup mais passionnément la folie pas du tout je pense je pense je pense on va bloquer une carte c'est sûr est-ce qu'on bloque deux cartes je pense non et ensuite avec quoi je pense on bloque avec ça ceci ceci cela et on autre vie merde ouais j'ai vendu la mèche ouais non c'est mieux de garder ça pas vraiment vas-y refais excuse-moi ah merde zut je suis perdu euh est-ce que je peux faire clac 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 non euh donc ouais non 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 là pour le moment on va refaire le même play j'ai eu un moment de doute mais non c'est bien ça qu'il fallait faire là déjà on a eu un tour où il n'y a pas eu de disrupt donc ça c'est ça c'est goldé Frolnir il joue une liste un peu technique avec des prismatiques claylines et des trucs comme ça ce qui n'est pas une mauvaise carte c'est peut-être un peu moins heavy disruptive on a le plaisir d'envoyer une lumina on ne va pas se faire prier et si on peut lui prendre des attaques réaction sur ses blocs on est très content ah défense réaction on est moins content oh il s'en bat les couilles ouais on va aller dans 5 et c'est chier encore celle-là il n'aura pas de sync mais s'il doit bloquer avec ses attaques réaction c'est cool pour nous clairement parce que ça fait ça de pris enfin c'est ça au moins sur sur quoi on devra tourner autour et pourquoi la musique elle se met en pause de temps en temps on set up un raccourci et ok bloc 5 avec 2 cartes ça ça nous va ça nous va très bien scale pillar pathétique pathétique mais est-ce que c'est pas un moment propice pour bloquer avec une belle paire de godasses mettons qu'est-ce qu'il peut nous envoyer pour 1 nous envoyer codex si codex c'est death touch c'est death touch c'est ouais c'est solide on va savoir si on bloque avec les chaussures ici s'il fait codex death touch on est fine qu'est-ce qu'il peut faire d'autre de violent il peut faire leave no witnesses si leave no witnesses c'est même pas ouais bon il n'y a pas grand chose qui peut nous arrêter sinon on peut payer pour voir aussi on peut dire on peut ne pas bloquer avec les chaussures ah mais non on n'a pas assez de soul après ah si on a le soul shield et on peut faire clac 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 ouais ça veut dire mettre spirit à la poubelle est-ce que spirit est important dans ce matchup très bonne question en vrai ça serait pas mal quand même si on veut poser spirit sur le board il faut charger avec les chaussures être sûr d'avoir un tout allez ah c'est chiant qu'est-ce qu'on fait ça se trouve il a rien aussi il a rien c'est un peu la sauce non ouais du coup on va bloquer avec les chaussures allez commit charge le spirit on gagne un quicken c'est codex death touch sympa sympa la séquence mais nous avons une réponse parfaitement appropriée à cela ça peut être pas lui m'en fout je pense pas bon là malheureusement on va prendre le titre plein fouet mais bon tant pis j'aurais pu jouer le bolt of courage en vrai ouais probablement ouais probablement du coup j'aurais du bloquer avec le torse et pas les chaussures si je tourne autour de codex ouais j'aurais du bloquer avec le torse et pas les chaussures j'ai fait une grosse erreur du coup prévoir d'envoyer le d'envoyer le le bolt of courage nature ça aurait été mieux 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 mais bon bah ça c'est nu le perso actuellement il est quand même trop fort et salut crabline et voilà celui un peu trop fort quasiment impossible de faire les bons blocs casse la chaîne ah il va nous faire une bleue à 5 ah non oh 8 ah ouais pas mal mignon mauvaise enfin pfff allez l'orsuite c'est pas là je suis encore en découverte c'est à dire j'ai vu les aléas ça tape très fort ouais c'est clair euh hum ok 8 comme ça qu'est-ce qu'il se passe vive il va 5 putain c'est bien le snatch pour le moment mes quicken tokens ne sont pas ne sont pas glorieux mais ouais j'aurais du tourner autour du codex sur l'autre tour mais ouais ménus c'est vraiment 10 fois plus fort qu'usurie pour le moment c'est terrible à dire mais usurie fait vraiment pas le poids en fait usurie c'est tellement plus lisible euh je teste préconstruit non c'est pas le préconstruit vanille c'est une version à partir du préconstruit une version très agressive avec que des 0 cost et aucun pitch dans le deck qui finalement tourne vraiment pas mal bah on a vu contre Kayo c'était vraiment très bien et là contre Nui on voit ce que ça donne on teste c'est pas mal on lui a pris 3 just tonic déjà donc ça on a plus besoin de tourner autour ça c'est cool euh non 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 scale pillar scale pillar on s'en bat les reng on peut les looking for a scrap on s'en bat les reins tout de go ah c'est looking looking pas go again en plus oh ah ouais on s'en tamponne un truc de bien ce que je me disais les gens les nouveaux persos de parzomisvel étaient bons j'ai vu que oui oui les deux persos sont vraiment les trois nouveaux persos de parzomisvel sont vraiment très très forts un peu trop peut-être enfin en tout cas ils sont vraiment on top de la méta enigma est pas trop jeu parce que zen est tellement représenté qu'elle peut pas trop trouver sa place alors attends là j'ai réfléchi j'ai envie d'arsenal ça donc non mais ouais zen est extrêmement fort nu est très très fort contre zen et très très fort tout court en nu c'est vraiment extrêmement puissant comme personnage zen ça accroche pas mal la concurrence et ben enigma c'est très très fort sauf contre zen mais du coup ça galère j'ai déjà go again on it on se prend un sync oh again pour le moment ces signes qui se sont très bien mis nous on sait pas du coup ça nous a un peu ah bon tout ça on va beaucoup bloquer ah bah ça tombe bien donc ça ça ferait 4 si c'est un his ça monte à 7 un go again euh c'était un 8 on go again du his en fait ça va taper à 8 go again quoi qu'il arrive je pense on va ou alors c'est juste go again quoi mais du coup faudrait bloquer à 2 cartes ça ça et R sinon on va la snatcher et voilà euh mais ouais nu c'est un peu infect en fait la dag est juste trop forte 8 et un 9 on est bon normalement ça va on la gote avec notre DR comme lui il nous a gote avec sa DR quoi ? go again ? ah oui non il donne pas go again il se n'est c'est arsenal le slither euh ah du coup on aurait pu bloquer avec une carte de moins ça reste ça j'aurais du tourner autour du j'ai pas l'habitude encore de jouer mes cartes on va charger ça on va juste se snatcher salut Lucas alors c'est le but d'azalea oui prendre la perte n'attemps jamais la perdre effectivement et prism et un enfer à raconter avec azalea je préfère combattre un enigma de loin oui clairement clairement on est bien d'accord on va essayer de faire un snatch à 7 de value là vu qu'il a plus de breakpoint facile après il a peut-être encore un signe below et auquel cas bon bah il abuse ah ça a l'air ah non ça touche ça c'est bon oh ça ça part en arsenal ah là là le cnc le cnc c'est bien vilain c'est le cnc c'est moche je crois qu'on va bloquer avec ça et ça sur l'aspiré il fera pas de value on doit mettre un de plus pour protéger l'arsenal il va lui filer go again ce bâtard allez on protège oh là là qu'est-ce qu'on a merci crabline pour le follow c'est très très cool à toi c'est trop sympa le vilain slither la tunique alors re cnc ça va je vais pas trop chier évidemment il a double cnc sur le tour où on se fait kekete j'ai pas pris de dégâts ce tour-ci ah mais non mais non mais oui non c'est bon ok tout va bien tout va bien oula ça ça va pas du tout je pense il va nous fatiguer on n'a plus qu'à 30 cartes je crois qu'on va se faire fatigue ça on aimerait bien le jouer en vrai bah là en plus on a le soul shield on a pas mal de faire bloc soul shield cataclysm enfin bloc avec soul shield il a envoyé juste cataclysm il nous a fait un tour de bleu cnc sur un tour on avait une der dans la main vraiment rude art of desire mind ça ça va se faire east go again ça j'en le connais ou alors on va se faire discarde mais on le bloque pas on s'en fout la sortie qu'il nous fait là pochong on a cataclysm looking for a scrap ok bloc un petit peu j'ai beaucoup j'ai l'impression qu'il y a des grosses tuples comme les codex faits unique ah oui bah ça euh tatata attends encore une fois mon perso n'est rien je fais de l'emprunt je préviens de prendre un armory deck pour essayer de me débrouiller ouais bah c'est un bon départ enfin franchement pour moi l'armory deck bolting c'est vraiment un très bon starter le caillot il manque quand même beaucoup beaucoup de cartes mais le bolting il manque quelques cartes mais dont tu où le deck peut tourner sans en fait c'est ça qui est cool là où le caillot c'est un peu un peu raid je vais tous les tester sur talichar ouais faut pas hésiter ça carrément comme le stream ouais exactement c'est ça après faut comprendre ce que le deck veut ou l'archétype ouais ouais là je joue sur talichar nanana ok on lui a pris une carte pour bloquer ça va on lui tire un peu la bourre en vrai on est pas à poil encore après ça commence à être chaud mais j'ai pas eu de prio en résolution si vous voulez faire en résolution de mon attaque j'ai donné go again mais non il l'a déjà ah oui il y en a plus là normalement voilà là t'as la prio voilà oui ça lui met plus un et il va retranscendre aussi à côté ouais ok bon ça part sur un tour avec deux keys dans la main c'est pas trop chiant ça peut bien se mettre ce qui est le pile pile ouais du coup il va AR avec son ce qui est ça on s'en fout si on a pas de bleu monarquie je vois pas de quelle carte tu parles crabline ça me dit rien une carte baniche on va baniche angle thing light yellow ça craque le hiss oui pour entabiliser le pitch ok ok bon là on va lui mettre un gros gros tour il va falloir arriver à banquer dessus pour le tuer tout simplement et voilà on y va ça a survécu au dalles disrupt c'est pas mal ultime c'est très jaune quand je regarde les listes ah oui clairement c'est hyper jaune ah oui warmonger monarchy oui c'est ça le vote oui oui c'est ça warmonger tout à fait bien vu les copains petit coup d'épée innocent monsieur gros coup d'épée pas innocent du tout oh les banrets les banrets qui sautent ah là on va reprendre la tempo le problème c'est qu'on a plus beaucoup de cartes dans le deck donc on va falloir tuer est-ce qu'il nous reste un beacon jusqu'à preuve du contraire il nous en reste un il nous en reste un il nous reste une lumina lance peut-être ouais un cataclysme une lance un beacon allez tchallah et ouais c'est chaud 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 à la fatigue purée de purée mais nu ça attaque sur trop d'angle en fait enfin genre non seulement c'est illisible au possible genre l'adversaire ne peut jamais savoir ce que vous avez dans la main contrairement à Usury où on peut lire quand même en jouant pas mal contre le perso il y a des fois où on se trompe évidemment mais Us est quasiment obligé de coin flip tout ce que tu fais contre elle ce qui est horrible et et en plus ça attaque sur le deck ça attaque sur 100 000 100 000 aspects et c'est c'est trop chiant quoi c'est trop chiant ça c'est tac 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 on va essayer d'arsenaler ça pour envoyer un dernier bon gros tour de bâtard comme on les appelle là on a bien pris la tempo euh pardon encore un peu de frite jouille si on veut tanker on va peut-être pouvoir faire la diff hum 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 hop là bon on l'a descendu à 6 on va juste finir la game là je pense que je vais avoir envie de craquer le casque pour avoir ça en option strike trop ah oui il a un slither en main du his ouais c'est ça vas-y on va peut-être pas on va la main là on a envie de faire bravado hum on va voir ce qu'il propose il a demandé de jouer cartes sur table avant coup de coup d'eau nul coup de coup d'eau nul on s'en fout scrap Scrap, on s'en tamponne un peu. Jusqu'ici, tout va bien. Un leave. Là, je pense qu'on fait bloc plus bloc casque charge. Bloc casque, on s'en fout. Est-ce que ça va nous sortir un truc de ouf du panier ? On peut peut-être choper une lumine à lance. Il en est où des signes below ? Il en a cramé deux, il en reste un. Il reste un beacon à victory. Est-ce qu'on charge seulement ? On ne pense pas qu'on charge finalement. Juste Halo et Saving Grace. Un peu la tristitude, mais... En fait, on ne peut pas risquer... C'est que du dégâts tout ça, exactement. On ne peut pas risquer de charger Bravado. Parce que si on ne pioche pas de jaune... On ne peut pas jouer Saving Grace. Après, c'est le caca. C'est le caca. Et... C'est la merdouille. On pourrait bloquer avec le casque, juste. On va dire... Bravado... Raiden... Bolt. C'est ça, c'est un peu trop gourmand. Bravado Raiden, Bolt. Ou sinon, on fait bloc deux cartes et on fait Bravado Raiden Spirit. Ah, le Spirit en arsenal, il va me servir. Mais le casque... Le casque et on ne charge pas. C'est dur. Sinon, on fait bloc Bolt et on charge ça. On redraw un autre truc cool. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut faire, ceci dit. C'est peut-être un truc cool à choper. Et est-ce que ça peut nous débriquer ? Ouais. On fait un point de saul en plus, en fait. Donc, il faut le faire. On va charger... En fait, sinon... Non, mais en fait, ça ne change rien. Il faut bloquer préemptivement. Donc, oui, on va bloquer avec Bolt et on va charger la saving grace. On va aller chercher un truc de cool. C'est très cool. C'était une jaune. C'est une jaune. Ah, il a la tunique. Merde. Je n'ai pas vu tunique. Du coup, c'est ça. Ça aussi, là. Voilà. Bon, au secours. Tunique dessus, du coup ? C'est bizarre, ça, pour le coup. Ça fait sens. Bah, là, il va devoir bloquer. Mais le souci, c'est que nous, on est close de la fatigue. Après, là, si on arrive à le faire full bloc, on peut faire un tour Spirit of War bien énervé. Et là, ça nous met bien. Si on arrive à faire un bon tour Spirit of War, je pense qu'on gagne. Ça va être vraiment le... Le... Le nerf de la guerre. Quoique, là, on va peut-être l'envoyer, les Spirit of War, en fait. Ça dépend comment il bloque. Voilà. Crack tunique, maintenant, pour un nom. Le nerf de CNC, donc il y a probablement la suite qui arrive. Même si si on prend codex, on est dans la sauce. Je pense qu'on la perd. Je vois pas trop comment on la gagne. Je vous avoue. On a encore le chapeau. On peut tenter un tour, là, en vrai. C'est ça qu'il nous reste deux AR dans le deck. Sur une AR bien sentie, ça peut nous mettre bien. Mais lui, il a encore un thing below, à minima. Voilà. On va voir ce qu'il fait. S'il bloque pas, on peut peut-être lui demander quand même de... Ouais, c'était pas malin comme move. Ah, mais je... Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'était pas le plus malin des moves. Autant bloquer avec le casque, et voilà, quoi. En plus, il a pas mal d'AR, donc il peut quand même pas mal bloquer Boltine, ceci dit. Après, s'il a une main full key, il se sent couillon, hein. Je vais bloquer Beaming, qui a pas de on-hit, pour le coup. Enfin, mettre la tunique sur Beaming, qui a pas de on-hit. Tu prends pas beaucoup de risques à prendre un point de dégâts, quoi. Ok. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... On en demande plus ou pas ? Non, je pense pas. On s'arrête là. On prend notre dernier point, et là, il va falloir être clean. Donc là, je pense. On bloque avec ça. Charge. Bolt of Courage. On pourra bloquer avec une carte, et sur le One Resolve. ça peut pas être sensé, ça peut... Ça peut être Codex Death Touch. C'est Codex Death Touch, c'est vraiment la baise. C'est probablement Codex Death Touch. So bit. Il y a un tour, là. Il y a un tour. Il y a un tour. Ça dépend de ce qu'il nous fait. On a une prévention flottant. On bloque 2. Est-ce qu'on est sûr ? Ah non, parce que le Spirit Avoir, il est baisé, du coup. Non, on peut lui donner... Ah ! Nick Codex ! Le putain de... Oh ! C'est trop chiant ! On a une prévention flottant, donc on peut bloquer que 5, si on veut. On peut même bloquer un de moins. Le problème, c'est que là, on est sous Frailty, en fait. C'est vraiment le Frailty qui nous baisse. S'il n'y avait pas Frailty, on était goldé, parce que là, on a 3 de soul quand on charge. Et il va falloir dépenser 2 dans le beacon pour avoir le plus 1. Il go again, on n'a plus de soul. Qu'est-ce qu'on a dans le deck qui nous permet de... de rentabiliser ? On a bolting ? On reste bolting blade. De pousser une bolting blade. Ah ben non, on ne peut pas la chercher avec beacon, on n'a pas assez de soul. C'était Lumina Lance, ça ne changeait rien. On prend un soul. Est-ce que je peux cheater en chargeant sur soul bond mon snatch ? Attends. Omega Brain Move. Je bloque avec Illum, je bloque avec soul bond, je charge snatch. Du coup, j'ai 4 de soul et je fais beacon. Je vais chercher un truc. Je vais chercher Illuminate. Il m'en reste un ou pas ? Il m'en reste un. Je peux faire ça. Je vais turbocharger ma soul, mais ça ne va pas m'aider des masses. Après... Oh, c'est trop chiant. Sinon, je fais juste snatch beacon tout que cap route. fuck frailty so much. ... En plus, Raiden, elle est nerfée aussi. ... Je crois que j'envoie juste Illuminate. Je bloque ici, j'envoie Illuminate, je mis P, je peux faire une AR dessus s'il ne bloque pas. Sinon, sinon, je bloque juste avec soul bond, je passe à 1. Et Bloodroth, donc je meurs sur le tour, mais je tente de le tuer. C'est probablement ça. Non, pas comme ça, c'est ça. Je charge Illuminate. 3 de soul, 4 de soul. Juste, j'essaie de kill. C'est absolument improbable que ça passe, mais sait-on jamais ? ... Pas le choix. Il me reste un Illuminate. Ouais. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est un Cataclysme, ça aurait été sympa aussi. On va chercher Illume. Oh, il a eu le shink sur le Pondeur, non mais... Au secours ! Il n'y a plus de justice nulle part. Ah oui, du coup, je n'ai pas mon token. Bon, la game est ingagnable. ... ... du CPT, du CPT, du CPT, je pense que c'est le meilleur perso du jeu actuellement nu. Je n'en déplaise au Bondeur de Zen. J'ai joué Zen aux Nationaux, donc je n'étais pas averti, mais je pense que nu est juste tellement au-dessus du game. genre c'est... C'était chaud patate, effectivement, mais je pense vraiment que nu c'est le meilleur perso du jeu. C'est insane fort. Et c'est illisible pour l'adversaire, donc. Donc vraiment, c'est chaud. Là, prendre deux fois codex death touch, c'est un peu beaucoup. Et gg's, effectivement. Ouais, je pense, en fait, juste le fait que ça ait un bon matchup contre Zen, ça fait que c'est le meilleur perso, en fait. Yep, on va aller pioncer, moi aussi, on va arrêter le stream, on va finir de débrief tout ça. On va débrief... Ouais, non, mais là, ouais, non, bah, comme... J'ai fait un misblock, j'ai fait un mis... J'ai fait un misblock, j'aurais dû bloquer avec Soulbond au lieu de bloquer avec Warpass, sur le codex death touch que j'avais lu sur le premier codex. C'était plus malin et j'aurais gardé mon Warpass, comme ça. Ça a l'air trop fun à affronter. Ah bah, c'est horrible à affronter, parce que, comme c'est... Le perso est illisible, tu peux pas savoir ce qu'il va se passer, c'est quasiment... Enfin, il y a vraiment 100 000 millions de possibilités qui t'arrivent dessus, donc c'est... C'est faux, vraiment... Vraiment... Assassin, c'est trop bien parce qu'il y a de l'interaction. Non, mais là, gros... C'est pas de l'interaction Assassin qu'elle a, là. Là, c'est juste... Enfin, genre... Jury, il y avait le côté d'Orin Thea où t'étais en mode, bon, si je lis correctement son jeu et qu'il n'y a pas une petite surprise spéciale, l'adversaire, il avait quand même une chance, tu vois, de lire ton jeu et tout. Contenu, il n'y a rien, tu peux rien... Enfin, tu peux juste rien voir, en fait. Il n'y a aucun moyen de te dire... Genre, t'es obligé de faire des coin flips. C'est pas d'interaction, c'est des coin flips, en fait. Donc, c'est... c'est horrible à affronter, en fait. Là où tu vas usurer Dorin Thea, t'es en mode, ok, sauf si elle a tel silver bullet là précise à ce moment-là. Normalement, si je bloque comme ça, je couvre telle, telle, telle situation. Là, nu, t'es en mode, bah, en fait, si c'est juste les bots, bah, j'ai bloqué pour rien. Si c'est His, faut bloquer 3 de plus et en plus, je prends un Go Again derrière. Si c'est Venomous, il faut beaucoup les 4 de plus. Si c'est Jeus Unix, il faut beaucoup les 5 de plus. Si à Codex, ça fout tout en l'air. Si tu bloques la deck, est-ce que tu bloques la deck ou pas ? Il y a trop de trucs et en fait, t'as aucun moyen de... En fait, il y a tellement d'options de disruption dans le deck et d'attaques-réactions différentes qui peuvent target quasiment tout que... Et il y a le masque. Le putain de masque aussi. Où il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Où en fait, bah, t'es... c'est juste... L'adversaire, il est juste en full blind et genre, t'es obligé de lancer des pièces en mode bon, j'espère qu'elle a pas ce truc-là. C'est... C'est vraiment horrible, 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 quoi. C'était... Au close. Ceci dit, j'ai réussi à faire un tour double Lumina, ma surprise, mais... Je pense que je fais les bons choix aussi. À part la tunique à la fin, je sais si non avec ma game. Heureusement, le perso n'est pas évident. Pour compenser les possibilités du deck, je viens de mettre le jeu de poursuite. Pursuit, je trouve ça... Bof. Avec Prismatic, c'est vraiment pas mal, ouais. Prismatic, Pursuit, ça fait des trucs. Et je trouve... Ouais. C'est un peu clunky, je pense. C'est un peu clunky et je pense que Rowdy Locals, c'est déjà bien et que t'as pas besoin de Pursuit. Vaut mieux mettre un autre Stealth, genre le Stealth qui baniche les attaques. Enfin, qui est la commune, la commune Stealth qui baniche les attaques et qui fait gagner de PV, potentiellement. Mais oui, t'as fait une bonne game ma foi, à part le coup du Rising Wave. en plus, du coup, tu savais que j'avais des Saving Race, mais là, c'est moi qui ai undo, donc c'est ma faute. Ouais, moi, j'ai fait le Miss Block du Soul Band qui aurait dû bloquer à la place du War Pass sur le tour où tu me fais Codex Destouch parce que j'avais vu venir le truc. J'aurais dû tourner autour de ça. Et ouais. Already Dead ? Non, Already Dead, c'est vraiment de la merde, je pense. C'est vraiment une mauvaise carte. Ça sert à quasiment rien. Et à part, si tu veux Target spécifiquement d'Henri Chaussure, c'est pas très bien. Mais c'est vrai que c'est un des pires match-up du perso. Et on n'en voit plus beaucoup à cause de Enigma et de Zen qui la détruisent allègrement. Et voilà. L'idée de le problème, c'est qu'à part contre Dynamo, c'est vraiment une mauvaise carte. Donc, eh. Non, je pense, ouais, de toute façon, tu veux des bleus à la place de tes bleus. Donc, je pense que à la place de Pursuit, tu peux rentrer un autre Stealth à 1 sympa. Mais en vrai, bon, après Pursuit, c'est une carte. Ça pousse au bloc encore une fois. C'est un breakpoint. Un peu Reverse Surgical Extraction. Donc, c'est pas si mauvais. C'est juste ça bloque 2. Donc, ça peut être clunky. Mais, bon, on peut aussi accepter de jouer un peu de bloc 2 dans le deck. C'est pas un crime non plus. Desire of Flesh Blue. Ouais, bah, Waka, il aimait bien ça. Il aimait bien Desire of Flesh Blue. Après, on peut regarder vite fait ce qu'il y a de égale dans UCC puis H3. Hop là. Regardez quels sont les bleus disponibles. qu'est-ce qu'on a de sympas. Il y a Bonds of Memory aussi. Vu que tu loues Bonds of Attraction, Bonds of Memory, ça peut être OK. Vu que ça permet de target le yard, ça peut être sympa si le mec bloque pas, quoi. Ouais, Dory Hatchett, c'est excellent contre nu, Lucas, parce que ça a déjà les dynamos qui permettent de bloquer la Miss Blade tout le temps, sans réfléchir. Tu sais que elle met Miss Blade, tu mets tes chaussures et voilà, c'est réglé. Et en fait, Dory Chaussure, t'as beaucoup de DR, donc déjà, ça peut beaucoup t'aider dans le match-up. T'as beaucoup de fridge aussi pour bloquer des breakpoints à la con. Et t'as besoin que de deux cartes pour l'out value, en fait. Et si tu fais juste deux cartes par tour où tu fais ton double coup de hatchet go again et tu bloques la dague, la Miss Blade avec tes chaussures, à nu, elle n'arrive vraiment pas à jouer à travers ça, en fait. Genre, c'est vraiment horrible pour elle et pour moi, il y a vraiment juste deux counter à nu. En fait, c'est pareil pour tous les persos de MST, en fait. J'ai l'impression que t'as vraiment ce triangle-là des trois persos MST qui sont vraiment ultra forts et qui se tuent l'un l'autre. Tu vois, t'as Enigma fort contre nu qui est fort contre Zen qui est fort contre Enigma. dans ce triangle-là et en fait, eux, ils sont quasiment forts contre tout le reste des autres persos et ils ont genre un ou deux persos qui les counter en dehors de ça. Genre, nu, il y a Dory Chaussure qui est très forte et Enigma et je crois que c'est Kassai, mais voilà, Kassai et Dory c'est le même perso. Enfin, Dory Chaussure et Kassai c'est le même perso, à peu de choses près. Zen, il y a nu et il y a Victor qui sont forts contre lui, vraiment forts et c'est tout. peut-être bravo mais je suis même pas sûr. Et ouais, voilà, tu as nu et Victor et Enigma, tu as Zen et Asa. Et globalement, c'est à peu près tout et encore Asa, ça dépend. ils sont quand même vraiment stackés les trois personnes mystérieures, il ne faut pas se le cacher, ils sont vraiment très forts. Dory Chaussure, ça n'aime pas Scale Peeler ? Ouais, mais Scale Peeler, c'est vraiment très mauvais. Enfin, en fait, si Dory Chaussure te force à claquer une bleue de plus pour pitcher pour Scale Peeler pour pouvoir faire ta Miss Blade, voilà, tu m'as compris. Ce n'est pas rentable pour toi en fait. Parce que rien que le fait qu'il y a les chaussures, ça te force à pitcher deux de plus par tour pour pouvoir espérer faire ta Miss Blade, tu vois. Donc c'est dur, c'est dur. Il y a Conceal Blade qui peut être sympa aussi dans NU. Ce n'est pas une mauvaise carte, je pense, dans le perso. Ça se teste. Je pense que c'est à tester. Sinon, Desires of Flesh, c'est vraiment cool. Notamment pour être encore toujours plus solide contre Zen. Il y avait Christian Franco qui jouait que Down to Size mais je pense que c'est un petit peu clunky aussi. Si tu ne veux pas jouer Pursuit, il ne faut pas jouer que Down to Size. Les Double Trouble Bleu, je ne sais pas si tu l'es joué. Ce Double Trouble Bleu, au pire, c'est loin d'être dégueu, je suppose. Non, tu ne les joues pas. Donc pourquoi pas Double Trouble Bleu ? Après, je ne suis pas sûr que ça fasse grand-chose dans le plan de jeu du deck. Je ne sais pas ce que Mesté a fait à la méta alors que je surkiffe le limité de ce set. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est le meilleur set en limité qu'on n'ait jamais vu et de très loin et c'est trop cool en limité. Je trouve que c'est un des pires sets pour le construit et que la méta qui se build autour de ce set en construit n'est vraiment pas très fun. C'est très très une méta très high rollie, très des games très courtes des plans de jeu hyper hyper violents qui ne cherchent pas du tout à voir à ce que fait l'adversaire juste à imposer ton game plan par tous les moyens genre nu en fait tu démantelles le tour adverse mais en fait tu bloques très peu avec nu au final parce que tu veux faire des gros tours où tu imposes ton game plan en fait. Tu veux imposer le fait que je vais t'envoyer plusieurs attaques qui vont te distruire toutes les deux et il y aura des AR du coup tu ne pourras pas bloquer correctement et donc si tu veux pouvoir faire ça tu ne peux pas trop trop bloquer. Elle bloque plus que Zen évidemment et plus que Azalea et c'est vrai qu'on a une méta qui est vraiment extrêmement bourrine et extrêmement du coup très coin flippy je trouve. Mais c'est un peu moi qui suis un peu aigri aussi mais tu vois au net j'ai joué un deck qui ne me plaît pas plus que ça juste parce que j'étais en mode le deck est trop fort pour que je ne le joue pas et que Boltine c'était vraiment mauvais dans la méta je pense avant le préco avec le préco il y a peut-être moyen que ça revienne un peu et que ce ne soit pas dégueu il faut juste vraiment tweaker la liste pour avoir le bon équilibre entre tout et voilà c'est mon ressenti sur l'édition je trouve que c'est la meilleure édition de l'imité qu'on ait jamais vu sur Fab mais on construit j'aime pas l'impact sur le construit j'aime pas le shift le méta shift qu'il y a qui favorise des decks vraiment très très bourrins qui ne cherchent pas trop à réfléchir à ce que fait l'adversaire et juste à imposer leur plan de jeu de force voilà donc ouais pour ces derniers slots de bleu mon Frolnir donc il y a potentiellement donc ouais Desires of Flesh pourquoi pas pourquoi pas Conceal Blade je pense pas dégueulasse surtout si t'as une deuxième Miss Blade dans le ah mais toi tu joues pas Flickknives il faut jouer Flickknives c'est trop fort Flickknives Rosetta essaiera sûrement de faire mieux sur l'imité add du Monarch 2.0 ouais on verra bien là ça va même cut les DR ouais ouais voilà c'est full agro full anabi ou même full boost si tu joues anabi ou pas mais c'est full boost gogo gogo et rouge c'est cool aussi je joue Flick ah bah si tu joues Flick tu peux tester Conceal Blade pourquoi pas et sinon chose comme ça bon petits amis là ils commencent à se faire tard j'ai envie d'arrêter pas trop tard parce qu'en fait quand je stream après j'ai une vu que j'ai la lumière dans la tronche pendant tout le stream et tout en fait quand j'arrête le stream juste avant de me coucher j'arrive jamais à dormir pendant une heure parce qu'en fait avec toute la lumière bleue et tout le truc et l'adrénaline que je prends je je après j'arrive jamais à dormir du coup je vais arrêter avant minuit histoire d'avoir une petite heure pour redescendre tranquillement aller lire au calme c'est grave cool en vrai je vous mets la decklist Bolton Cheerios dans le Discord France sur le Discord France vous pouvez la retrouver je pense que c'est un très bon draft un très bon brouillon à itérer et à améliorer je pense qu'il y a vraiment des pistes d'amélioration mais c'est vrai que la luminalance ça a vraiment été très cool après là c'est clair que c'est un deck qui target vraiment aggro donc il faut voir si contre Zen ça passe ce sera le test on a vu contre Kayo ça marchait vraiment bien pour le coup donc à voir si contre Zen on a suffisamment de répondants et qu'on arrive à faire des assez gros tours on lui propose suffisamment de onnit pour punir le fait qu'il ne va pas bloquer et voilà déjà si on arrive à Batzen c'est pas mal c'est un bon début c'est encourageant allez et en plus on pourra tester les gants et je pense que les gants ils ont probablement leur place et oui bien évidemment on rejouera à l'occasion il faudra le dire avec grand plaisir c'est toujours un plaisir de jouer avec toi des gros bisous on se dit à la prochaine pour plus de boltinerie je pense que je vais faire des petits là sur le comment sur le dans les trucs prévus je vais faire soit un article je vais faire un moment un guide sur drafté par The Miss Veil parce que je trouve que c'est une édition que tout le monde devrait drafter tellement elle est cool la draft tellement les games sont cool tellement les decks sont créatifs et fun et la phase de draft est hyper agréable le skill testing varié enfin vraiment je n'ai que que du bon à dire sur Mysteria en termes de draft donc j'ai vraiment envie de faire ce guide dessus j'ai juste pas eu le temps de le faire avant les nats parce que j'étais trop occupé à bosser le format à bosser le CC à chercher quel deck j'allais jouer puisque je savais que j'allais pas jouer Boltine donc j'étais un peu paumé je savais pas si j'allais jouer Enigma Zen NU Kayo XYZ Azalea comme j'avais décidé de ne pas jouer Boltine parce que je trouvais qu'il était trop faible trop mal placé en tout cas contre les nouveaux persos je devais chercher mon perso pour les nats et ou chercher un build qui m'aille bien et du coup je suis assez content d'avoir sorti un Zen avec un petit build un peu sympa avec Talichar il n'y avait personne d'autre je crois sur les nats qui le jouait comme ça le build finisherless Talichar avec Harmony of the Hunt Rouge donc ouais j'ai trop envie de sortir un guide sur le draft Mysteria et je vais peut-être publier un article ce sera soit ça je je spoil pas je vais écrire un article sur drafté sur Fab en général on verra où je le publie mais en plus j'aimerais faire un stream spécifique au draft de par The Misvale parce qu'il y a plein de choses à dire dessus qui sont trop cool et voilà et voilà donc ça c'est ce que j'ai prévu évidemment on va bosser un peu Boltin je co-écris pas pour le moment c'est tout seul après je prends les retours et les conseils et les avis de tout le monde parce que c'est hyper intéressant et on ne fait que gagner en qualité à prendre les avis plus d'avis c'est plus de qualité mais voilà a priori ce serait ce serait en solo ouais mais tu vois tu peux enfin même si tu penses que je suis meilleur que toi en draft tu peux avoir vu des interactions ou des petits trucs où tu me dis ah oui tu sais j'avais une draft j'avais fait tel truc avec tel truc et là paf ça marchait tu vois et ouais le guide de draft en général je pense que déjà j'ai eu un pote de Montpellier qui m'a dit mec j'ai trop galéré aux nationaux en draft il avait fait 6-0 en CC donc il était trop dégoûté parce qu'en fait il a foiré sa run des nats à cause de la draft et il m'a dit mec faut vraiment que tu me trouves des ressources ou que tu fasses un truc pour comment drafter en général parce que c'est un truc que beaucoup de joueurs de Fab n'ont pas trop fait moi c'est vrai que j'ai j'ai fait 10 ans de Magic où mon format principal c'était le draft ce que je jouais le plus donc c'est vrai que j'ai cette expérience là que j'ai pu transférer sur Fab et qui me sert énormément sur le limité Fab et c'est vrai que les joueurs de Fab qui ont commencé leur TCG par Fab et qui n'ont pas joué à Magic avant ils ont généralement très peu d'expérience de draft et c'est vrai que c'est un format qui est très intimidant et qui c'est tellement profond et et skill testing que quand t'arrives et en plus tes premiers drafts généralement ça se passe très mal parce que tu fais un peu n'importe quoi et c'est normal mais c'est vrai qu'il faut accepter d'avoir quelques drafts où vraiment c'est un peu poubelle et et voilà tu t'apprends sur le tas et t'apprends à la dure et ouais tes premiers drafts tu vas avoir des decks de merde mais c'est bien aussi de drafter avec des gens qui savent pas drafter non plus tu vois du coup pour que tout le monde ait un peu bordel et que t'arrives un peu à prendre des débuts d'XP pour progresser à partir de là mais voilà je vais essayer de faire un guide qui soit vraiment très générique sur drafté appliqué à Flesh and Blood spécifiquement mais drafté en général des concepts de draft qui soient génériques et avec des exemples enfin un axe évidemment sur Flesh and Blood puisqu'on est là pour faire du Flesh and Blood et en plus derrière faire un truc spécifique à Mysteria et oui Magic c'est vraiment énormément d'XP à ce niveau là parce que le limité Magic ça a toujours été un truc de fou enfin ça a toujours été vraiment cool et c'est vrai que sur Fab malheureusement il y a eu beaucoup de formats qui étaient très rebutoir enfin très rédhibitoire sur le limité jusqu'à Heavy Tears c'est vrai Monarch c'était très cool mais il fallait vraiment poncer le format pour kiffer donc c'est pareil grosse barrière d'entrée Bright Lights il fallait énormément énormément pratiquer le format pour être vraiment bon dessus donc c'est des formats qui avaient une porte d'entrée qui était horrible alors que Mysteria le skill cap est énorme genre tu peux aller vraiment très loin dans ton draft dans ton level de draft mais à l'entrée t'as quand même des trucs qui sont assez simples d'accès où tu comprends ce que veulent faire les persos et voilà tu peux drafter un deck qui tourne même si c'est pas le meilleur deck possible ou même si t'avais peut-être un meilleur siège etc mais tu peux quand même faire un truc qui tourne meilleur format de draft tout TCG confondu ça c'est ça c'est des hot takes ça ça je saurais pas dire déjà parce que j'ai pas fait tous les TCG j'ai pas fait tous les formats de draft mais il y a quand même des formats de draft de Magic qui restent dans mon coeur très très haut mais c'est vrai que la Mysteria je m'éclate et j'ai fait 35 ou peut-être 40 drafts et genre je m'en lasse pas et j'ai encore envie de drafter quoi j'ai encore envie de drafter le set j'ai encore envie de d'expérimenter de faire des trucs et de faire des games dessus c'est tellement fun et tellement cool que ouais je suis d'accord voilà vous savez ce qui vous attend pour la suite on aura aussi un peu de bolting évidemment on va essayer de chercher un peu voilà peut-être je vais devoir bosser pour le coup enfin je vais au calling Amsterdam ça c'est sûr donc peut-être je vais devoir bosser d'autres decks que bolting si je pense que bolting c'est pas au level on va attendre la ban la ban l'annonce de ban de lundi déjà ça va nous aider à savoir ce qu'on ce qu'on peut ou ne pas ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut ne pas faire donc voilà vous avez la suite des opérations je vous dis des gros bisous je vais essayer de streamer un peu plus souvent comme ça je le dis à chaque fois et à chaque fois je le fais pas mais voilà allez bonne nuit tout le monde des bisous merci d'avoir été là dans le chat merci d'avoir fait des games oui il y a un ban ban annoncement lundi mais il peut y avoir rien je peux juste dire pas de ban mais il y a une annonce allez des gros bisous tout le monde merci d'avoir été là dans le chat et tout c'était trop cool à très très bientôt sur le Discord FR bye 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 stream ending ciao ous-titres par Jérémy Diaz